... A la suite de Zondi, vous avez remis l'épilepsie à l'honneur en tant que catégorie anthropopsychiatrique et entité nosographique. Quel est l'enjeu de cette réhabilitation qui promeut le binôme épilepsie-hystérie en lieu et place du couple freudien-hystérie-névrose-obsessionnelle ? Et corrélativement à cette question, quel sort réservez-vous d'un point de vue nosographique à cette dernière, la névrose obsessionnelle ? Oui. Mais oui, c'est un point central de tout Zondi, donc c'est par moi qu'il est mis en valeur, c'est lui, n'est-ce pas ? Ses impuissions premières sont parties de la lecture de Dostoevsky et c'est le prélude à l'âge où il était encore au gymnase, c'est le prélude de tout ce qui va suivre sur l'épilepsie, sur laquelle il va terminer, au fond, son œuvre majeure, n'est-ce pas ? Donc, moi j'ai repris cette idée, familiarisée par ailleurs déjà par quelqu'un comme Kuhn, avec la notion que l'épilepsie avait une énorme importance dans la clinique quotidienne de la psychiatrie. Mais alors Kuhn l'entendait autrefois au sens, ben, de la maladie quand même développée aussi dans sa compréhension et son traitement par les neurologues, alors que chez Zondi, il y a une idée qui est plutôt la résurgence des anciennes psychiatries, où il y avait les trois grandes psychoses endogènes, comme chez Kreppelin et Bleuler, ou comme chez l'entreté de Jaspers, ou comme chez Kretschmeyer, etc. Avec alors en plus l'idée de la différence anthropologique. Donc c'est absolument un capital pour clore en quelque sorte le système, n'est-ce pas ? Et cela constitue avec l'hystérie, alors un couple qui est d'ailleurs la reconstitution d'une vieille histoire, parce que déjà, autrefois, n'est-ce pas, dans l'Antiquité, à la recherche d'un complément, entre guillemets, masculin à la féminine hystérie, des médecins d'autres de l'époque grecque avaient déjà pensé à l'épilepsie, et puis par la suite, enfin, ça va être relayé par l'hypochondrie à l'époque moderne, etc. Alors ça revient, chez Zondi, dans un vieux problème, n'est-ce pas, avec l'anthropologisation, qui polarise les choses vers le problème du meurtre, du suicide, n'est-ce pas, et le problème de la loi et des interdits. Alors, un article comme celui de Blum, qui est le spécialiste américain de l'épilepsie en psychiatrie, qui a réuni, ben voilà, justement, Blum en conversation avec Roland Kuhn, donc autre personnage important en psychiatrie qui a promu l'épilepsie, mais pas encore d'une manière zondienne. Maintenant, il le fait, n'est-ce pas, il est d'accord avec ce point de vue, suite à tous nos entretiens. Eh bien, Blum aura fait l'étude de neuf cas qui, dans les classifications actuellement en cours du DSM, aboutissent à tous les coins de la nosographie, n'est-ce pas, d'une manière tout à fait hétéroclite, alors que tous sont épileptiques. Ça montre l'importance de la chose, mais elle va plus loin parce que l'épileptoïdie, disons zondienne, inclut tout ce qui, avec l'hystérie, est de type paroxystique qui pousse vers des crises, et là, donc, se clarifie quelque chose qui, dans le parallèle, avec la névrose obsessionnelle, restait obscur, même si on peut, en quelque sorte, le rattraper, et je crois que, pour ce qui est de la névrose obsessionnelle, ce que ça veut dire, c'est ce que savent, au fond, les cliniciens, c'est que la névrose obsessionnelle peut être à fond schizoïde ou à fond dépressif, ou aussi à fond épileptoïde. Je pense que les obsessionnels, en quelque sorte, les plus freudiens, si j'ose dire, eh bien, sont les épileptoïdes et que leur problématique s'éclaire par sondi. Donc, l'enjeu est considérable à tous les niveaux de la pratique, d'ailleurs, pas aussi au niveau de la psychopharmacologie, qui est un autre des aspects biologiques de l'entrepôt biologique, la psychopharmacologie contemporaine, eh bien, à côté des neuroleptiques et des timoanaleptiques, il y a, n'est-ce pas, les antiépileptiques dérivés de l'épilepsie dite psychomotrice, autrefois temporale, n'est-ce pas, il y a ces médicaments dont, au fond, la progression à la psychiatrie contemporaine est constante. En somme, pour reprendre ici une espèce de bon ou méchant mot que j'ai souvent utilisé, l'épilepsie, n'est-ce pas, réduite à sa plus simple expression à travers la neurologie d'après la découverte de l'électroencéphalographie, n'est-ce pas, mais l'épilepsie était un problème psychiatrique et anthropologique trop gros pour être abandonné aux neurologues, comme on sait bien que la guerre est un problème humain et sociologique planétaire, enfin, beaucoup trop gros pour être abandonné aux généraux. L'on se souvient avec émotion de l'enthousiasme que vous avez manifesté en 1975, sans doute, lorsque vous avez fait part de votre découverte du circuit du mois sous la forme d'un anneau de Mébius que vous aviez vu en rêve. Nous avons pu mesurer la fécondité heuristique de cette production, ensuite étendue aux autres vecteurs et remobilisant les positions pulsionnelles dans leur rapport même. Avec le recul, pensez-vous qu'il s'agit toujours là d'une découverte fondamentale ? Quels en sont les enjeux actuels au travers de ces développements poursuisés ? Oui, je crois toujours que c'est quelque chose de fondamental et j'indiquais déjà dans quel trajet ça s'est inscrit comme une sorte de dynamisation de ce que le schéma zondien, en un premier temps, a d'assez statique, n'est-ce pas ? Il est venu déjà l'idée de faire se succéder dans un certain ordre les vecteurs, en commençant par le vecteur de contact, ce qui n'est devenu, on va y revenir, n'est-ce pas, ce qui n'est devenu évident qu'à partir du moment où on promouvait un prototype de la dépression ou des troubles de l'humeur simple, c'est-à-dire non psychotique, comme les prototypes de la psychiatrie classique, à ce moment-là, il devenait clair, c'est-à-dire que c'était là une sorte de vecteur de base, à partir de quoi se structuraient progressivement d'autres dimensions de l'existence. Donc, ça faisait une sorte de circuit général du schéma pulsionnel dans son ensemble de quatre vecteurs. Eh bien, il est clair qu'à ce moment-là, la découverte, n'est-ce pas, qui est tout à fait homologue, en quelque sorte, des circuits pulsionnels intravectoriels, problème lancé par Zondi, mais mal résolu, et appliqué seulement au seul vecteur du mois, mais que ça donnait une force renouvelée à la structuration, n'est-ce pas, de l'ensemble. Alors, je crois que sur le plan théorique, ça confirme vraiment cette espèce de circulation intérieure qu'il y est possible, là, dans le schéma, et qui en donne une toute autre vue que le statisme qui donne lieu aux interprétations en mosaïque, n'est-ce pas, décrié par Zondi, mais jamais tout à fait récusable. Alors, ça donne aussi de nouvelles possibilités testologiques, comme le calcul des positions à travers les différents vecteurs, et c'est gros de l'avenir, je dirais, de l'extension de la théorie vers la théorie périodique généralisée, n'est-ce pas, qui, au-delà des positions à travers vos propres travaux, eh bien, met aussi en forme les différents clivages, etc. Il y a vraiment un instrument qui s'est avéré, disons, heuristique pour la fondation plus assurée, et à la fois pour la dynamisation pratique, également, de tout l'ensemble, n'est-ce pas. Et puis, il y a des parallèles intéressants qui viennent parfois spontanément en genre. L'autre jour, je parlais à Dion, un professeur de psychiatrie me faisait la remarque, mais au fond, ça devient une sorte de système de Mendeleev, des éléments. Eh bien, je dis, c'est exactement ce que nous avons dit. Je n'avais pas prononcé le nom. Je n'avais pas donné notre inscription. Mais donc, c'est parlant pour les gens, au niveau aussi de certaines résonances, disons, avec des phénomènes systématiques. D'ailleurs, dans les phénomènes naturels, enfin, le principe, en tout cas, aussi bien que dans les phénomènes culturels par lesquels j'avais commencé à la recherche, enfin, d'analogies pour suggérer le caractère effectivement systématique de l'ensemble. La rencontre de Léopold Zondi et de sa conception de la schicksalsanalyse a-t-elle modifié votre manière de pratiquer la psychanalyse ? En particulier, comment intégrer un test tel que celui de Zondi à l'intérieur d'une cure ? Y a-t-il des cas où cet outil pourrait servir de médiation à l'établissement d'un contact ou à l'élaboration de certaines interventions ou interprétations ? Cette question provient de ce que l'on vous a surtout entendu parler de Zondi comme initiateur d'une théorie pulsionnelle structurelle, point de départ avec Freud d'une pato-analyse. Mais on peut se demander, à juste titre, comment Zondi lui-même procédait pratiquement comme schicksals thérapeute et par conséquent, comment vous-même avez articulé théorie et pratique ? Oui, c'est une question qui comporte beaucoup d'aspects, n'est-ce pas ? Mais ce qu'il faut rappeler d'abord, c'est que Zondi était un analyste extrêmement freudien. J'ai fait chez lui des supervisions comme chez d'autres et il était extrêmement freudien, très rigoureux. Et au fond, il ne faisait intervenir, disons, au niveau des initiatives pratiques, quelque chose de personnel qu'en un deuxième temps, c'est-à-dire souvent beaucoup après, n'est-ce pas ? De très longs mois ou années après que l'analyse soit très strictement freudienne, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est un premier point qui peut-être diminue ce qui apparaît comme des clivages. Et alors, il faut bien se dire qu'il ne s'agissait pas seulement de ce qu'il a appelé cette méthode de psychochoc pour faire sortir les souvenirs de certains traumatismes, n'est-ce pas ? Chez ceux qu'il appelait les conducteurs de potentialités pathologiques profondes héritées de leurs parents malades, n'est-ce pas ? Alors qu'eux-mêmes n'en étaient que les porteurs à l'état de latence. Alors, il y a cette méthode du psychochoc que, je dois dire, je n'ai guère employé moi-même de manière aussi frappante. Il s'agit d'ailleurs d'un choix de cas. Ça ne s'applique que dans très peu de cas. Il ne faut pas s'imaginer que Zondi ne faisait que ça. Au contraire, n'est-ce pas ? Les indications sont très précises et très limitatives, n'est-ce pas ? Mais alors, je crois que la question vise surtout le test. Eh bien, là, il y a, alors, le fait qu'on teste au départ, je crois que tout dépend de la façon dont on insère la chose dans sa démarche. Et je voudrais rappeler ici un principe que sans doute ceux qui posent ces questions savent très bien, mais qui est, par exemple, souverainement ignoré non seulement du public, mais de la plupart des médecins, et même des psychiatres, qui n'ont pas eu un véritable cursus de formation orienté dans ce sens, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est qu'on est d'emblée dans une situation psychothérapeutique. On est d'emblée dans une situation dès que quelqu'un entre, et même dès qu'il est au téléphone, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas de faire de la thérapie quelque chose qui vient après. Et donc, chez Zondi, il avait son style particulier d'insérer aussi la procédure testologique. Et puis, ce qu'on peut peut-être citer pour terminer, et ça, c'est un fait d'expérience, c'est que la simple passation du test dans des moments psychothérapeutiques bloqués peut débloquer quelque chose, n'est-ce pas ? Et donc, à la fois par la possibilité d'en parler, ce qui est une façon de faire de la psychothérapie. J'ai encore eu ce témoignage de la part de généralistes l'autre jour à Dijon, n'est-ce pas, qui pratiquent eux comme ça. Et ce qui est tout à fait bizarre, c'est que parfois, la remobilisation se fait simplement par la passation du test même sans commentaire. Alors là, on a un fait d'expérience qui fait penser, aussi, qui donne à penser sur la manière dont c'est de nous tous qu'il s'agit là-dedans. Et que cette rencontre même, rencontre interhumaine avec les possibilités morbides de tous les hommes, telles qu'ils se trouvent même à l'état de photo, de physionomie, n'est-ce pas, dans le test, a déjà une espèce de charge motrice de toutes ces questions psychothérapeutiques. À propos de photo et d'inconscient familial, voici une photo de famille. Ben, si vous voulez, oui. Enfin, c'est une photo où je me trouve avec ma femme et ma fille qui ont fait la psychologie mais qui préfèrent des techniques plus corporelles avec le docteur et Mme Sandy lors d'un des derniers colloques, je pense, auquel, à Zurich, des colloques à l'international de son groupe auquel il est participé parce que par la suite, il n'est plus allé au tout dernier. Il a atteint un âge respectable d'au-delà des 90 ans. Dans les toutes dernières années de sa vie, il n'est plus tout à fait à la hauteur. Et on aurait d'ailleurs mieux fait d'interrompre ses publications à ce moment-là avec le diptyque Caïn Moïse que nous connaissons, n'est-ce pas, et que je vais peut-être montrer juste pour... parce que c'est sur ça que débouche la fameuse question de l'épilepsie dont on va en parler. C'est donc le problème du meurtre, n'est-ce pas, dans Caïn, et ceci qui est le problème de la réponse à Caïn dans le législateur Moïse qui a interdit le meurtre et qui est illustré par une feuille de la 9e Bible allemande que je lui avais offerte pour le thème de Moïse et qu'il a donc rajouté à cette petite vignette qui, elle, est le parallèle de celle sur Caïn. Lorsque nous avons été visiter Argan ensemble en néo-mystique, il a évidemment eu l'attention spéciale intégrée par un tout petit fragment où il y a le meurtre de Caïn. Justement, à propos de ces figures emblématiques de Moïse et Caïn, bien des criminologues s'interrogent sur l'avenir de leur discipline et quelques-uns de vos élèves ont posé des questions à ce sujet et en particulier sur des difficultés rencontrées dans leur pratique soulevant la question de la responsabilité. Soulevant la question de la responsabilité telle qu'elle peut circuler du psychologue, du psychanalyste, au juge et réciproquement. Que pensez-vous de cette thématique ? Mais c'est en effet un domaine, disons, qui marque à l'extrême la psychologie, la psychopathologie criminelle, tout ce qu'il y a de triste et de lamentable dans le manque d'écho pour toutes sortes de raisons dont nous avons indiqué seulement une partie qu'a rencontré l'œuvre de Sondi. parce que, justement, ce qui entre en jeu de manière importante dans cette sphère, c'est toute la problématique kainesque du meurtre, n'est-ce pas, qui est aussi un spécifique humain, parce qu'il n'y a que les hommes qui se tuent entre eux à l'intérieur de l'espèce, les animaux se tuent entre espèces, mais pas à l'intérieur de l'espèce, les hommes se tuent entre ethnies, ils sont, c'est-à-dire finalement aussi entre individus, n'est-ce pas, à l'intérieur de la même espèce. Et dans le domaine criminologique, les praticiens, comme par exemple à Zurich, déjà, Waldr, qui n'était pas n'importe qui, puisqu'il est devenu professeur de criminologie à l'Université de Zurich, et procureur de la Confédération, n'est-ce pas, donc un juriste de premier ordre, a pratiqué le test de Sondi, et l'un des premiers praticiens belges du test, Marcel Smits, disait toujours, à Anvers, qui est mort depuis longtemps, hélas, maintenant, disait que c'était un des domaines où c'était le plus éloquent. Les pathologies lourdes en général et celles qui entrent en criminologie en particulier. Alors, il n'y a pas plus de méconnaissances en criminologie qu'ailleurs, n'est-ce pas, mais il y aurait des enseignements. Mais alors, on a affaire, justement, à ce problème de la communication avec les organes de justice. Il y a des accents différents selon les pays, je pense, n'est-ce pas, donc il faudrait étudier ça cas par cas, mais le peu de rapports que j'ai eu moi-même avec la justice, n'est-ce pas, je veux dire, au niveau d'accepter d'être expert dans une affaire. Et justement, si j'en ai eu si peu, c'est parce que c'était si mauvais d'emblée. J'ai été mêlé dans ma jeunesse de tout jeune psychiatre à un cas d'expertise pour double par ici, dont j'ai d'ailleurs encore toujours les tests que j'ai discutés avec Sandy. Et au fond, je suis arrivé très vite à la conclusion que c'était désespéré parce que quoi que soit la décision, n'est-ce pas, est-ce qu'il est responsable, est-ce qu'il n'est pas responsable, eh bien, de toute façon, ça n'entraîne aucune pratique corrélative. Alors, il y a des psychiatres qui arrivent en quelque sorte au sommet de leur art quand ils jugent leur semblable, in foro, n'est-ce pas, mais il y en a d'autres qui ont souci de ce qu'on peut faire. Mais le malheur, c'est qu'en dehors de l'application des lois, n'est-ce pas, ça n'a pas l'air d'être toujours le souci des juges, n'est-ce pas, même quand on a l'impression plus récemment qu'ils vous écoutent mieux parce que j'ai encore une fois consenti, mais ce n'est que la deuxième fois de toute ma carrière à faire une expertise, eh bien, il n'en sort au fond rien et il y a toutes sortes de mécanismes. Et alors, le problème essentiel qui s'est posé là et dont me parlait aussi un de mes élèves avant cette question, c'est qu'on n'arrive pas, on arrive peut-être mieux à certains endroits, enfin, c'est ça le problème mais on arrive beaucoup trop peu, à placer le problème sous le chef de la responsabilisation et donc de l'entraînement d'un processus vers quelque chose, n'est-ce pas. Alors, si vous déclarez quelqu'un irresponsable, c'est aussi une catastrophe, n'est-ce pas, parce que, du coup, il est déclassé. C'est comme une sorte de forclusion. Oui, exactement. Et donc, ça va très mal, n'est-ce pas. Et c'est d'autant plus pénible qu'il y a beaucoup de choses. Et alors, d'autres de mes élèves criminologistes, n'est-ce pas, à l'étranger et à la KUL, aussi posaient des questions sur ce sens. Par exemple, pour le problème du suicide, la criminalité en général, il paraît qu'il y a un criminologiste, un criminologue beaucoup, très connu, mais moi, j'ignore l'oeuvre, qui a dit, il faudrait procéder à une sorte de renversement copernicien. Il faudrait plutôt, plutôt que se demander quelles sont ces anomalies qui poussent quelques hommes à faire des crimes, il faudrait se demander pourquoi les hommes n'en font pas plus. Eh bien, ça, c'est une vue, au fond, très ondienne, je dirais, n'est-ce pas, et qui rejoint peut-être d'autres perspectives psychiatriques. Je veux dire qu'au fond, le grand principe de Sondi, c'était mit en bösen, triben, gottinen, servir le Seigneur, n'est-ce pas, avec les pulsions mauvaises, et c'était tout ce processus, justement, dont nous pouvons tracer maintenant aussi le circuit de la réparation et de cette dialectique du circuit intérieur au paroxysmal, et dont, eh bien, dans notre cercle, on a pu montrer, par exemple, que les quatre figures emblématiques des frères Karamazov correspondaient aux quatre possibilités. ne faut-il pas penser qu'il y a beaucoup d'épileptiques qui s'ignorent ? Ben oui, d'une certaine manière, il y a en tout cas beaucoup de criminels qui s'ignorent aussi, n'est-ce pas, et cela me faisait penser cette idée, n'est-ce pas, alors donc, ce criminologue l'a dit aussi, il faudrait, par exemple, se dire pourquoi il n'y a pas plus d'hommes qui se suicident, finalement, n'est-ce pas, justement, ça montre, je trouve, de manière extrême, et ça c'est très freudien et très ondien, n'est-ce pas, mais que tout doit se conquérir chez l'homme sur des problématiques et par exemple, on pense dans ce sens que celui qui est en bonne santé au point de vue de l'humeur, n'est-ce pas, comme on pense, c'est pas celui qui est à mi-chemin dans une espèce de grisaille entre le maniaque et le mélancolique, mais celui qui est juste un peu hypomaniaque quand même pour surmonter toutes les difficultés de la vie qui se présentent tous les matins. Eh bien, voici une belle justification à votre ouvrage sur la voie d'une psychiatrie pulsionnelle où vous avez choisi de conjoindre Zondi avec Freud. Voilà. Dans un terme moins technique, je dirais peut-être maintenant anthropopsychiatrique, mais c'est là un hommage à la notion centrale, je l'ai déjà dit, de l'un et de l'autre qui se trouve ici dans tri-psychiatrie qui est le terme zondien. Poursuivons, M. Scott, si vous le voulez bien, notre aparté sur le thème de la psychothérapie ou de la psychanalyse institutionnelle. Je ne sais plus très bien ce qu'il faut dire, au juste. Il y a plus de 30 ans, vous aviez participé au groupe de travail de psychothérapie institutionnelle dit GTPSY. À cette occasion, vous aviez commis un article sur, je cite, le transfert dit fondamental de Freud pour poser le problème psychanalyse et institution. Article paru dans le numéro 1 de la revue de psychothérapie institutionnelle. A la fin de cet article, vous aviez noté, je cite, à suivre. Pouvons-nous espérer une suite? Peut-être, si j'arrive à écrire quelque chose de plus ample maintenant, et qui est cet entrebôme psychiatrique, ou quelque chose comme ça ferait partie des principes de départ et du chapitre final thérapeutique, peut-être. ce qui en tout cas a été pour moi capital, c'est aussi à travers Ouri, rencontré dans les cercles de Lacan au moment fécond, c'est la rencontre de Toscaïès. Vous voici avec Ouri. Eh bien voilà, avec Ouri et puis il y en a avec Toscaïès aussi. Toscaïès, n'est-ce pas, personnage qui avait justement renouvelé l'atmosphère des hôpitaux psychiatriques par ce principe qu'on a appelé, il paraît que c'est Bonafé, qui a dit, on devrait parler de psychothérapie institutionnelle. Toscaïès a dit, bon d'accord, il n'était pas tellement porté sur ces terminologies, n'est-ce pas, et il l'a alors comparé à ce qu'est l'asepsie pour la chirurgie. Autrement dit, il faut d'abord installer cette atmosphère dite de psychothérapie institutionnelle pour ensuite sur cette base faire, aussi bien de la psychothérapie au sens spécial du terme individualisé ou en groupe, ou de la pharmacothérapie ou de la sociothérapie ou de l'ergothérapie, etc. Et alors ça, cela m'attirait énormément parce que, je vous ai déjà dit, en contraste un peu avec un certain aspect de l'oeuvre de Lacan, il y avait une reconjonction psychiatrie et psychanalyse, et Oury d'ailleurs ne se lassait pas d'y apporter des informations lacaniennes, alors que moi, dans les réunions qui se passaient pendant des week-ends prolongés au brainstorming, soit du matin au soir pendant trois ou quatre jours sans arrêt, eh bien, moi j'appelais, j'apportais à la demande des informations ondiennes ou binzwangériennes en particulier, n'est-ce pas ? Alors, tout cela a été pour moi très important dans mon cursus, je trouvais notamment aussi, je l'ai encore retrouvé maintenant quand j'ai participé à des séances, hélas, dommages funèbres pour Toscaïès qui vient de mourir à son tour, n'est-ce pas ? C'est le dernier des quatre maîtres en ce sens, eh bien, j'ai apporté mon hommage évidemment aux réunions de Marseille et de Reus, son fief d'origine en Catalogne, puisque c'est de là qu'il a abouti en France à la fin de la guerre civile d'Espagne. Et je voudrais peut-être rappeler à ce, sur ce point, quelque chose qui fait la jonction entre lui et le autre, c'est que Toscaïès, n'est-ce pas, déjà, dès son travail initial sur le vécu de la fin du monde dans la folie, réédité avec une préface d'Ourie, n'est-ce pas, eh bien, se montrait tout à fait au fait comme les Espagnols et les Catalans le sont souvent des diverses traditions européennes, n'est-ce pas, souvent clivées chez les Français ou les Allemands ou les Anglais par rapport l'une à l'autre. Les Espagnols souvent traduisent tout et Toscaïès, n'est-ce pas, eh bien, se montre très au fait de tout cela et même, figurez-vous de Sondi, c'est quelqu'un qui a connu par son maître Mirai Lopez à Reus, son fief au sud de Barcelone, a connu l'oeuvre de Sondi dès le départ et il avait cette expression extraordinaire qui préfigure en quelque sorte les circuits pulsionnels, n'est-ce pas, que dans Sondi on doit lire une danse pulsionnelle avec son accent catalan. Il paraît que j'ai fait pleurer presque sa veuve au larme en moment de l'imiter dans cet accent lors de ses séances dommages, n'est-ce pas. Bon, alors Toscaïès avait un génie de praticien dans ce contexte de la psychothérapie et c'est pourquoi je finis par l'inclure dans mes maîtres principaux alors même que mon contact avec lui a été plus épisodique parce que je n'ai jamais été depuis la fin de mes études, n'est-ce pas, sur le terrain institutionnel au sens étroit parce qu'institutionnel finalement veut dire la autre chose et toute une série d'institutions diverses et un des problèmes de cette psychothérapie institutionnelle qui a commencé par essayer de faire fonctionner un hôpital privé ou public d'ailleurs, n'est-ce pas, l'aborde, l'aborde avec la clinique privée de Jean-Houry où je suis un visiteur pour ainsi dire constant. Le voici d'ailleurs penché sur la question. Le voilà penché sur la question. Eh bien, j'ai vu aussi bien l'aborde que maintenant à Réus en partie construit par les élèves de Gaudi, vous voyez le genre, eh bien, ces lieux qui sont les lieux premiers de quelque chose qui maintenant doit aussi s'avérer dans la psychiatrie de secteur et de toutes sortes d'autres institutions. Et ce qui me paraissait important, en quelque sorte à mon niveau, l'équivalent théorique pour ainsi dire de quelque chose que je vais dire de chez Ouri à l'aborde, n'est-ce pas, c'était de réinjecter dans les suites de Lacan souvent quelques psychiatries. Quand on pense que, par exemple, aux États-Unis, l'œuvre de Lacan a été introduite surtout par des littéraires des départements de langue romane, vous voyez des gens qui récitent leur Lacan très bien mais qui ne savent au fond rien de l'expérience psychiatrique et à la suite des retombées de 68, comme vous le savez mieux que moi, il y a eu pour la première fois des crises profondes dans le fonctionnement de la clinique de l'aborde et Ouri a trouvé qu'il était urgent de réintroduire un peu de psychiatrie dans tout le sociologisme qui envahissait l'institution et l'une des façons de l'introduire ça a été de recourir à Zondi dont déjà Toscaïès à Saint-Alban et ailleurs avait dit il faut introduire le Zondi dans une clinique même indépendamment du fonctionnement du test de la connaissance du fonctionnement du test parce que c'est comme ça qu'on apprend la véritable psychiatrie vivante vécue aux infirmiers avec ce matériel humain psychiatriquement pertinent en quelque sorte qui se trouve dans le test et qui invite à se réinterroger à la fois sur ce qui fait l'essence de toutes ces formes nucléaires de pathologie et sur le rapport qu'on peut avoir avec elles. Voici un quator de personnages qui illustrent ce propos. Ben oui voilà alors avec Zondi n'est-ce pas ou Rie, Alain Bou, Maldiné, moi-même, Madame Zondi alors vous voyez au fond les fils se renouent les différentes orientations que j'ai essayé de conjoindre et bien elles le sont par de nombreux fils et parfois il y en a une qui sort un peu du quadrui des doctrines que je mets ici ensemble. Toscaïez soutenait une hypothèse de travail que les faits à mon sens ne démentent pas. L'articulation d'une perspective intra-psychique et d'une gestion du milieu. Le vecteur du contact et son développement dans l'ambiance pose la question du maniement institutionnel de ce contact, de ce qui le soutient ce contact et de ce qui peut l'infléchir. Oui, exactement. Alors, un des principes de Toscaïez c'était que même les administrateurs, alors non seulement les cuisiniers, à force de théorie les infirmiers, les infirmiers, les thérapeutes, mais même les administrateurs du système selon lequel fonctionne la psychiatrie dans un certain lieu et là intervenait un élément d'analyse marxiste dont ils étaient coutumiers aussi de ce côté-là, beaucoup plus que moi dans mon secteur, mais c'est de fonctionner même les administrateurs dans un contexte psychothérapeutique général. C'est un peu comme l'histoire de la responsabilisation en criminologie, n'est-ce pas ? Il faut que tout conduise à ce processus. Et il semble s'avérer maintenant, c'est d'ailleurs un thème que nous avions je dirais un peu perdu en cours de route dans la question des incidences psychothérapeutiques du Zondi, n'est-ce pas, et de Zondi, eh bien c'est que ce thème du contact comme le vecteur de base comme nous l'avons promu, n'est-ce pas, en allant plus loin que Zondi, mais à travers ses propres intuitions, n'est-ce pas, cette promotion du contact en effet met le doigt sur quelque chose de capital. Et j'ai trouvé très frappant que certains de mes élèves à la fois en Belgique et en France, n'est-ce pas, qui pratiquent dans le domaine des enfants autistes, eh bien soient tombés l'un et l'autre sur l'importance de ce phénomène, ce registre du contact qui n'a rien à voir avec le contact évidemment, je dirais, on demande avec tout le mieux d'une ambiance, d'une atmosphère à partir de quoi justement, on retrouve un peu cette idée de l'arsepsie, c'est par là que tout commence, n'est-ce pas, comme je dis dans mon article à la mémoire d'Alphonse de Wallen, que tout commence en psychiatrie et dans la vie par le registre de l'humeur et par une remise en place de ce qu'il en est de ces troubles maniaco-dépressifs. Cela ne soulève-t-il pas corrélativement la question de la dimension contactuelle du transfert ? Oui, certainement, et là on revient donc à la conception, enfin la problématique de la psychothérapie individuelle dans laquelle on avait laissé cet élément dans l'ombre en étant tout le temps déjà dans le domaine disons de ce qu'on pourrait appeler peut-être avec Maldineau les significations constituées qu'on interprète etc. On oublie cette dimension oui, cette dimension situationnelle de base n'est-ce pas et simplement disons de la rythmique des échanges qui parlent qui se tait la rythmique entre les deux et la durée des séances le fait qu'on les termine sur un certain type d'humeur si l'on veut et pas sur un autre tout cela est toujours présent mais est pour ainsi dire occulté parce qu'en principe dans la cure type comme on dit de psychanalyse ça fonctionne ça ne fait pas problème mais justement dans d'autres types de pathologies dont nous sommes en train de parler et bien ça fait problème et il est même parfois bon peut-être de se souvenir que ça joue aussi dans n'importe quelle situation d'analyse d'une seule personne n'est-ce pas c'est cette rythmique de base ou alors interviennent aussi tous les à côté jusqu'au niveau social global saisie à sa base et au-delà sans doute dans toute rencontre inter-humaine et dans toute rencontre inter-humaine enfin j'ai souvent dit que quand on demande à quelqu'un puisque c'est la banalité de ce type de rencontre comment il va ou comment ça va au fond on l'interroge sur le point où il en est à ce moment-là de sa vie dans cette situation de base et d'ailleurs cette interrogation fait déjà partie de la façon dont ça se structure avant toute autre chose n'est-ce pas peut-être un peu comme dans certains énoncés célèbres de Delacroix ou d'autres peintres on dit avant de voir ce qu'il y a on a déjà au fond on aperçoit un tableau au fond d'un musée ou une église on a déjà une certaine appréhension rythmique qui est l'essentiel de l'esthétique de l'esthésiste de cette sphère du sentir précisément c'est un peu dans le même genre et nous rejoignons ce qui a été dit tout à l'heure de la figure motrice et aussi qu'elle registre n'est-ce pas de l'importance que peut avoir la phénoménologie n'est-ce pas de tout ce secteur et en général de cette sphère et tout ça donc englobe dans la compréhension théorique zondienne alors aussi que Toscaïès aimait énormément et bien ça englobe le registre en quelque sorte médian n'est-ce pas entre la base et ce que j'appelle l'origine entre le registre manacodépressif et le registre des psychoses chizophréniques et bien il y a ce domaine de la psychanalyse où ça peut fonctionner si justement dans ces registres qu'il englobe il n'y a pas de perturbations graves mais au moment où on étend on a besoin de cette compréhension étendue qui a aussi tout de suite des incidences pratiques nous n'allons certainement pas tarder à y revenir nous entrons si j'ose dire dans le vif du sujet avec le thème pato-analyse et entrepôt-psychiatrie pourquoi cette conjonction mais le terme pato-analyse est plus ancien dans notre vocabulaire que le second alors au fond il met en concept la méthode selon laquelle nous procédons selon un axe freudaux-ondien mais auquel se rallient très bien évidemment les autres enseignements magistraux que j'ai dit tout en reprenant si l'on veut aussi bien psychanalyse analyse du destin analyse existentielle le principe général c'est donc une analyse de la structure cachée secrète mystérieuse de ce qui s'appelle normal ou sain à travers la pathologie Freud a exprimé la chose dans ce qu'on a appelé le principe de cristal si je jette par terre un verre en cristal c'est pas le cas de ceci il va se briser selon certaines lignes de fragilité de structure qui sont inscrites dans le cristal mais qui ne sont pas visibles aussi longtemps que le verre n'est pas cassé et au moment donc où une pathologie se déclare et bien on aperçoit n'est-ce pas la structure cachée plus banalement on pourrait dire que c'est au moment où le moteur ne marche pas qu'on est obligé de savoir tous les éléments qui le composent pour savoir lequel est en défaut alors la patho-analyse et bien c'est cette inspiration freudienne à quoi Zondi vient s'ajouter en ce sens que là où Freud parlait des maladies comme de telles structures brisées et bien Zondi au fond d'après notre hypothèse a fait une espèce de tour systématisant l'ensemble de ces maladies qui du coup d'ailleurs cessent d'être des entités morbides séparées qui pensent à fond enfin l'interaction dynamique des possibilités de maladies dont Toscaïès disait l'homme sain est celui qui a le plus de possibilités de maladies qui n'est pas tombées dans une seule mais si je ne m'abuse dans la notion grecque de pathos il y a aussi l'idée de passage oui il y a ça aussi mais ça c'est un développement qui concerne plutôt disons la condition pratique de l'homme la dimension pratique de l'existence mais si vous voulez on peut évidemment le réintroduire jusque dans cette notion de patho-analyse en ce sens que pathos c'est donc originairement le passage d'un extrême à l'autre aussi bien de la santé à la maladie que de la maladie à la santé donc la conception dialectique des rapports entre la maladie et la santé entre le devenir malade et le devenir sain qui sont toujours en interaction dialectique on peut évidemment l'entendre dans ce sens et même dire que le vivant et notamment le vivant humain l'existant se patho-analyse en quelque sorte tout le temps à travers son existence à partir de quoi on retrouve ce paradoxe sur lequel parfois on m'interroge que c'est c'est la psychanalyse c'est Zondi qui s'interroge par la méthode pathologique en quelque sorte sur la santé et qui se préoccupe de la santé et de la composition dialectique du devenir malade et devenir sain dans les symptômes disait déjà Freud etc alors qu'il est frappant que ceux qui les disciplines qui s'intéressent uniquement aux pathologiques c'est la médecine traditionnelle n'est-ce pas des entités morbides qui dès lors ne peut rien dire de la santé et nous l'avons rencontré enfin alors le dilemme la séparation hypostasiante entre santé et maladie par exemple tout à l'heure dans la criminologie où il n'y avait pas non plus une idée dynamique de la responsabilisation il y a les responsables et les irresponsables ce sont des classes à travers la perspective zondienne ça devient comme disons des catégories mais alors justement au regard de ce principe fondateur de la pato-analyse quel sens encore accordé à la notion de santé psychique la santé psychique justement c'est quelque chose qui doit se décider se conquérir à tout moment qui est toujours relative aussi à une histoire à un milieu et finalement même en quelque sorte à une décision prise en commun par un patient un homopatien qui vit cette condition pratique et un éventuel thérapeute étant entendu que toujours et toujours aussi chacun est toujours son propre thérapeute n'est-ce pas l'homme c'est aussi l'animal malade mais auto-thérapeutique mais il y a un moment où peut-être on décide aussi comme disait de Wallace de confier son sort en partie entre les mains d'un autre mais à ce moment-là il y a une décision je ne suis plus en bonne santé et on essaye de refaire avec les moyens du bord pour s'y remettre n'est-ce pas donc il y a toujours il n'y a pas de définition de définition a priori de la santé comme dans ce qui est mesurable et où d'ailleurs ça fait problème n'est-ce pas il y a des chiffres dits normaux statistiques mais ça c'est de la pression artérielle ou du rythme respiratoire etc. mais ce sont des mèmes bras disséctables qui sont à la surface extérieure de toute cette dynamique interne à bien vous entendre alors il s'agit non seulement d'une décision mais aussi d'un kairos oui il y a un kairos en tout cas pour essayer de renverser la vapeur disons qui fait donc événement à ce moment-là avec l'engue et le trango notamment vous avez toujours soutenu le principe d'une ferme partition entre nosologie nosographie nosotaxie et nosognosie quelle est la logique interne la justification et l'enjeu de ce quatuor ben mon idée c'était que tous les systèmes de la pensée et de la pratique médicale n'est-ce pas reposent sur des a priori ça c'est mon application à la médecine de choses que j'ai entendu autrefois dans les cours de philosophie de science du père Van Breda à propos de Husser n'est-ce pas sur les a priori constitutifs d'une région de l'être qui va être étudiée par la science avant de commencer à regarder ce que l'empiriste appelle les faits n'est-ce pas et les médecins aussi bien que les psychologues sont extrêmement naïfs là-dedans en général avant de commencer à regarder les faits on a déjà des lunettes on a déjà une théorie alors on peut lire jusque dans les modernes classifications statistiques nosographiques n'est-ce pas le DSM ou l'ICD ici il n'y a pas de théorie il n'y a que la réalité clinique mais non il y a déjà la théorie que des entités morbides ça existe alors c'est pas du tout évident et chez Freud en particulier mais ça prend un tout autre sens que chez ceux dont ils se détachent et qui s'appellent Charcot Kraft-Hébing Clairambeau même n'est-ce pas à la manière de Lacan et toute une série d'autres donc ça c'est déjà des présupposés donc il y a des présupposés je dis nosologiques c'est-à-dire qu'en est-il du rapport entre maladie et santé est-ce qu'il est statique qu'est-ce qu'il est dialectique qu'en est-il du rapport entre santé et individu chez les grecs la nozose est toujours individuelle tandis que l'idée même de l'espèce morbide c'est que c'est la même chose chez plusieurs individus alors il y a donc une série de présupposés qu'est-ce qu'un symptôme quel est le domaine dans lequel on va chercher des symptômes par exemple chez Zondi l'existence de certaines professions dans la généalogie et bien donne la clé de certains symptômes n'est-ce pas bon alors il y a donc des présupposés nosologiques et en même temps je dis il y a des présupposés nosotaxiques quel est le rapport entre différentes formes disons plutôt qu'espèces de maladies est-ce qu'elles alternent est-ce qu'elles se conjuguent est-ce qu'elles se combattent s'équilibrent plus ou moins dynamiquement ou bien est-ce qu'elles sont comme encore une fois des espèces morbides comme des espèces botaniques c'est l'idée de Sondi au départ le liné des pulsions n'est-ce pas mais justement ça n'a rien à voir avec l'inné et tout le monde sait bien d'ailleurs qu'en passant de l'inné à Darwin on arrive déjà à ce qui s'appelle une classification naturelle alors ma terminologie que j'ai en effet confortée avec la connaissance historique de l'Ainentralgo et notamment alors appliquée à la différence entre l'idée moderne de Zidénam des espèces morbides et Freud Freud beaucoup plus près d'Hippocrate que de Zidénam par certains côtés c'est que sur la base de ces options nosos logiques et nosotaxis la mise en ordre il y a de la nosographie c'est-à-dire de la description alors des formes de maladies et de la nosognosie c'est-à-dire des règles de repérage des signes de la maladie et c'est comme ça dans toute médecine mais c'est autre chez Zidénam que chez Hippocrate même si on l'a appelé l'Hippocrate anglais et c'est autre chez Freud que chez Kraepelin ou Kraft-Ebing ou Charcot n'est-ce pas et c'est ça qui est intéressant dans la réflexion historique aussi c'est cette relativisation au niveau des idées fondamentales dans l'histoire de la médecine c'est pas d'étudier le troisième stéthoscope de la HEDEC comme je disais avec certains amis c'est d'étudier ces transformations des options fondamentales et qui probablement sont en train de changer dans la médecine en général sans qu'elle soit thématisée comme telle parce que la division devenue classique entre systèmes d'organes ça ne tient plus la route vous venez de faire allusion à la perversion contemporaine de la nosographie dans des systèmes classificatoires linéens comme ceux par exemple du DSM4 pouvez-vous en dire davantage ? mais je crois que j'ai déjà tout dit en soulignant la perspective dans laquelle elle se place j'ai l'habitude seulement d'ajouter un peu malignement que cela constitue l'achèvement de la médecine moderne l'achèvement sans qu'on achève des blessés n'est-ce pas ? puisque après les grands maîtres que j'ai cités la Charcot etc. ceux de la génération Freud et qui fixent les grands cadres sur lesquels s'appuient les transformations ultérieures et bien après cette dégradation on essaye de rebricoler n'est-ce pas ? quelque chose de plus ou moins cohérent mais à partir des présupposés classiques qui ne sont pas tenus pour tel et même en y introduisant je dirais des ramollissements que les botanistes ne tiendraient pas je ne crois pas que dans la systématique botanique on parle de alors vous pouvez choisir sous 12 caractéristiques 7 avant de mettre votre étiquette n'est-ce pas n'importe lesquelles alors je crois que ceci est la mort de la réflexion psychiatrique n'est-ce pas en général même pas poussée jusqu'à l'entrepôt psychiatrique c'est la mort d'un tas de choses et c'est bien c'est pas un hasard donc si tout ce que nous sommes en train de discuter la psychanalyse la phénoménologie la chique ça ne peut pas entrer dedans les options fondamentales sont autres et donc comme dit le proverbe pour discuter il faut être d'accord on s'aperçoit passé qu'on ne peut pas être d'accord on n'est pas d'accord et donc on ne discuterait pas encore les dialogues ratés soit pour l'homme mis en perspective par la psychiatrie transit classificando mais au-delà ne s'agit-il pas de la mort de l'homme lui-même ça c'est un problème évidemment quand on détache les maladies les espèces morbides de l'homme on peut prétendre garder n'est-ce pas l'homme de cette mort mais en fait on en a déjà parlé tout le temps à propos du renversement des perspectives aussi sur la morbidité sur la santé à conquérir la mort de l'homme oui ça c'est un monde techno-scientifique général par toutes sortes de canaux dont les plus naturels sont peut-être encore les plus efficaces n'est-ce pas il y a les guerres bien sûr mais il y a les catastrophes écologiques etc alors ça c'est une atmosphère générale où ceci n'est qu'un petit symptôme mais une conception patho-analytique avec cette dialectique de la santé et de la maladie éclaire peut-être justement les problèmes sociaux aussi bien qu'individuels de toute époque en tant qu'humaine et en ce sens à une prise d'éclairage au moins pour la pensée beaucoup plus efficace que toutes sortes de disciplines positives prétendument révélatrices vous avez constamment insisté et proposé qu'il fallait repenser la nosologie psychiatrique sur de nouvelles bases par ailleurs des propositions de dé-nosologie-sation existent en référence aux travaux notamment de Van Praag quelle différence au pluriel pourriez-vous expliciter entre ces tentatives fonctionnelles et votre pensée entrepôt psychiatrique catégorielle oui alors il y a là donc d'abord une différence de terminologie n'est-ce pas je viens d'expliquer ce que j'entends par les options nosologiques en mon sens il y en a donc toujours alors que dans une certaine littérature où on a commencé à se rendre compte aussi des impasses de la psychiatrie qui débouchent disons sur la conjonction du DSM ou de l'ICD et des questionnaires au détriment de toute pratique pensée clinique n'est-ce pas éventuellement idéalement approfondie du côté de la phénoménologie évidemment eh bien on fonctionne tout à fait autrement alors ce que je veux dire c'est que donc pour réagir à cette dégradation eh bien il y en a qui disent il faut rendre nos considérations fonctionnelles il ne faut plus étudier les entités morbides qui ont un statut devenu problématique mais par exemple dans la recherche de médicaments il ne faut plus chercher des médicaments spécifiques ce qui veut dire qu'ils se rapportent à une espèce morbide il faut chercher des médicaments qui se rapportent à une fonction par exemple le contrôle de l'agressivité ou l'impulsivité sexuelle etc. mais alors bon le problème c'est d'où viennent ces fonctions d'où viennent ces fonctions on les voit surgir d'un peu partout de l'histoire récente de la psychologie qui évidemment qui évidemment n'est pas plus scientifique que la psychiatrie dont on posait le problème avec Binzorgir tant s'en faut et c'est de là que vient ce terme de dé-nosologisation qui peut être une re-nosologisation en tout cas dans mon sens de nosologiques dans un autre sens Justement ne peut-on pas faire un pont entre la notion de catégorie et celle par exemple de style de fonctionnement Oui le style de fonctionnement mais c'est alors un peu autre chose qu'une fonction c'est une notion qui est toujours très proche de la physiologie n'est-ce pas au fond de certaines disons de certains aspects du fonctionnement physiologique abstrait du fonctionnement global alors ce qui est je trouve d'ailleurs que la notion de fonction est une des plus périlleuses ou à la fois tentatrices parce que ça quelque chose de mathématique et puis ça file vers la physiologie et finalement on ne sait plus très bien où on en est de ses prestiges et de ses périls de la notion donc je ne suis pas du tout contre le fonctionnel mais pour ce qui est de la physiologie je dirais avec Watzekar qu'il faut justement des études de fonctionnement et de prestation et de performance et pas de fonction par rapport à des organes ou par rapport à quoi dans le cas de la psychiatrie et de la psychologie c'est ça qui n'est pas clair alors la différence en ce sens même si quelque part ça pourrait se rejoindre n'est-ce pas peut-être d'une autre manière que pour les espèces morbides la différence entre le fonctionnel et ce que j'ai appelé le catégoriel contre le classificatoire c'est évidemment le principe de la systématisation globale qui est hypothétiquement produite par Zondi mais d'une telle manière que ça récupère pour ainsi dire toutes sortes d'esquisses cachées dans l'oeuvre de Freud où il y a toutes sortes de choses qui fonctionnent aussi par ses quatuors du côté de la métapsychologie des pulsions et de la personnalité et bien tout cela donne une systématique globale à l'intérieur de laquelle il y a tous ces rapports dialectiques tandis que les autres sont toujours des études partielles de certaines fonctions dont on ne pose pas la question de savoir combien il va y en avoir à quoi s'ajoutent évidemment que bon le problème de la différence anthropologique qui est le principe de la clôture aussi bien des perspectives freudiennes que des perspectives zondiennes n'est pas posé évidemment n'est-ce pas alors du côté de Van Praer qui a été cité n'est-ce pas cette problématique est introduite pour essayer de surmonter les impasses actuelles de la psychopharmacologie qui ne trouve plus grand chose comparé à l'époque dorée d'il y a 20, 25, 30 ans n'est-ce pas et donc la recherche de médicaments qui sont spécifiques non pas d'espèces morbides mais de fonctions et là ça peut avoir évidemment un sens mais cela ne va un pas plus loin et la question est tout de même de savoir si la réintégration de ces choses partielles ne va pas coûter de nouveau beaucoup d'efforts ceci dit certaines de ces vues partielles peuvent être intégrées dans je crois la perspective catégorielle ce qui est finalement n'est-ce pas le plus difficile à comprendre et alors à pratiquer nous avons mis nous-mêmes des dizaines d'années peut-être beaucoup plus que des années à nous y familiariser et ce qui est étrange c'est qu'il ne s'agit plus dans l'entrepôt psychiatrie n'est-ce pas il ne s'agit plus d'éclairer de manière anthropologique ou psychanalytique les entités existantes il ne s'agit pas non plus de les éclairer à partir d'un ensemble de fonctions glanées un peu à droite et à gauche il s'agit au contraire à partir des intuitions de base qui se dégagent de la psychiatrie classique à travers la révolution disons freudio-zondienne et aussi phénoménologique n'est-ce pas il s'agit de mettre la psychiatrie avant la psychologie justement l'éclairage du normal par le pathologique alors par exemple le contrôle de l'agressivité puisque c'est une des choses qui est très importante en pratique n'est-ce pas on l'a vu pour la criminologie alors c'est une de leurs de leurs fonctions et bien il est clair qu'elle s'insère immédiatement dans le problème de la paroxysmalité chez Zondi qui lui alors ouvre immédiatement sur la psychiatrie une psychologie qui éclaire la psychiatrie qui éclaire la psychologie en posant le problème anthropologique c'est ça la grande révolution de fond la révolution copernicienne n'est-ce pas de la pathopsychologie la pathoanalyse n'est-ce pas c'est ça et c'est ça qui est si difficile à penser parce qu'on se donne toujours d'abord une normalité abstraite et puis justement on s'intéresse aux maladies et il s'agit de s'intéresser aux maladies d'une toute autre manière pour poser en même temps le problème de la santé au fond à vous entendre il faudrait peut-être recommander aux futurs psychologues cliniciens de commencer leur cursus par des études de psychiatrie elles doivent y occuper je crois un grand rôle le problème c'est toujours de savoir de quelle psychiatrie il s'agissait n'est-ce pas si on fait la psychiatrie disons chez Toscaïès ou chez Houry ou autrefois chez Binswanger ou chez Kuhn n'est-ce pas c'est pas la même chose que de la faire un peu n'importe où il est évident que là justement au terme du drill qu'ont déjà les psychiatres à l'issue des études de médecine ils sont déjà tout à fait orientés dans un sens très particulier dans cette psychiatrie là les autres disent il faut y introduire la psychologie mais tout le problème c'est donc aussi quelle psychologie n'est-ce pas et quelle psychiatrie alors le tout est remobilisé c'est notre hypothèse elle est très globale une psychologie clinique ou une psychologie expérimentale une psychologie clinique alors n'est-ce pas fondamentalement de l'homme malade en quelque sorte selon Kierkegaard n'est-ce pas qui dit que le penseur chrétien disons existentiel et bien doit penser et parler comme le médecin au chevet du malade c'est-à-dire clinique clinique c'est le chevet du malade et il se détachait de la science avec un grand S au sens de Hegel mais on peut dire la même chose de toutes les psychologies positives n'est-ce pas qui veulent s'appliquer alors à l'homme malade au lieu de respecter justement cette situation foncièrement clinique autre chose est évidemment disons l'expérimentation clinique n'est-ce pas qui essaye de rendre méthodique du côté de Gagne-Pin mais ça n'a pas encore fort avancé pour la psychiatrie je crois de rendre méthodique enfin certains types d'interrogatoires qui s'insèrent dans la situation clinique elle-même mais qui ne sont pas les questionnaires qu'on connaît actuellement mais qui sont des épreuves sur situation ça c'est autre chose l'interrogatoire n'est d'ailleurs pas le dialogue justement évoquant la structure de l'humain dévoilée et j'insiste sur le singulier de l'expression dévoilée et mise en forme par le schéma pulsionnel vous critiquez du fait même l'usage au pluriel de cette expression dans les convenus structures psychopathologiques voulez-vous repréciser ce que vous entendez par là peut-on en outre deuxième question décrire cette structure en termes purement formels c'est-à-dire sans recourir explicitement au concept psychanalytique psychiatrique psychopathologique ou psychologique oui j'ai souvent peut-être un peu excessivement n'est-ce pas combattu les structures psychopathologiques encore que ça puisse s'insérer dans la structure dont on parle parce que je trouvais que très souvent n'est-ce pas on visait à travers ce terme de structure seulement quelque chose qui diffère à peine de ce qu'on appelle traditionnellement syndrome alors que c'était se donner une certaine allure de mode à l'époque dite structuraliste n'est-ce pas alors se donnant j'entendais par exemple ça n'est pas une paranoïa parce que ça n'a pas la structure d'une paranoïa je ne vois pas en quoi ça dit si on n'en dit pas plus si ça dit plus que ça dit c'est pas un syndrome paranoïaque bon ça prétend et là il y a quelque chose évidemment qui est important visé un peu plus loin mais alors justement notre façon de viser plus loin c'est la réinsertion de tout ça dans cette dialectique n'est-ce pas patho-analytique alors quant à la problématique de cette construction formelle je pense que c'est possible n'est-ce pas je crois que d'une manière générale ça nous mène du côté de la logique il faudrait voir un peu de ce côté-là les structures logiques fondamentales les opérations quel est le total des opérations de l'esprit telles que les logiciens les étudient alors du point de vue n'est-ce pas de notre hypothèse et axe freudeau-zondien je crois que là on en revient à la possibilité qui est tout à fait récemment seulement apparu et quelque peu développée dans notre cercle de construire alors que bon Zondi commence par la totalisation du système pulsionnel et puis on s'aperçoit que les quatre vecteurs recelant chacun quatre positions il y a toute une homologie entre l'ensemble et ses éléments constituants mais on peut aussi faire l'inverse et partir de la structure d'un vecteur ça se compose de quoi cette structure et bien de deux facteurs parce que pour choisir c'est un test de choix pour choisir il faut au moins deux éléments et en plus n'est-ce pas chacun est comme on dira ambivalent donc ça aussi c'est un fait purement formel c'est plus ou moins c'est fight of light sympathie ou antipathie donc c'est approcher ou se distancer donc il y a là la structure minimale qu'on peut alors ensuite rendre expansif jusqu'à construire l'ensemble pour rester parce que là je suis déjà en train d'inclure certains éléments psychologiques psychiatriques si vous voulez existentiels pour savoir en dire plus sur la structure comme telle en termes formels je dirais je renvoie là encore la question à l'envoyeur puisque c'est manifestement lui qui est disons plus compétent et concerné par cet aspect de la logique des opérations fondamentales de l'esprit une problématique qui occupe régulièrement le sommaire des revues psychanalytiques et philosophiques de même que les débats interdisciplinaires est celle des rapports corps-esprit Soma-Psyche comment formuleriez-vous les termes de ce problème et quelle orientation de pensée proposeriez-vous oui le problème se rencontre en effet toujours à nouveau moi j'ai déjà dit que pour moi la psychiatrie comportait en un premier temps de formulation aussi bien des aspects somatiques biologiques que sociologiques disons que psychologiques individuelles si vous voulez n'est-ce pas ça me paraît absolument essentiel et j'ai donc je me suis toujours opposé par exemple à l'ostracisme pratiqué par les psychanalystes à l'endroit des médicaments ce qui en général d'ailleurs les amène finalement à en tolérer qu'il ne faudrait pas et à tolérer des situations inverses comme avec les tranquillisants n'est-ce pas et évidemment je combats de la même manière la manière dont la façon dont les psychiatres biologisants prétendent faire aussi de la psychothérapie qu'ils ne font pas alors je crois qu'il faut se dire il faudrait se dire une bonne fois comme on le dit depuis des dizaines d'années mais au fond sans jamais l'avoir réalisé tout à fait qu'on ne doit pas se donner dès le départ le dualisme du cartésien on n'est pas obligé de partir de cette hypothèse psyché-soma n'est-ce pas et dès ce lors on comprend que Maitsecker se soit érigé en contradicteur dans la médecine dite psychosomatique parce que déjà la chose est présente n'est-ce pas alors j'ai remplacé disais-je aussi ça par l'importance de la différence anthropologique et alors bon disons que chaque problème psychiatrique peut être envisagé dans ces trois sens on peut peut-être aller un peu plus loin à partir des années alors les plus récentes aujourd'hui n'est-ce pas c'est que bon ce qui se rapporte à ce qu'on appelle plus volontiers psychologique dans l'affaire n'est-ce pas c'est au fond ce qui a aussi des coordonnées somatiques mais du côté non pas des systèmes d'organes comme disons le système cardiovasculaire le système digestif le système excrétois etc mais les coordinations neuro-endocrinologiques n'est-ce pas donc ce qui dans l'organisme a un rapport disons avec sa totalisation et son interaction avec le milieu alors c'est peut-être dans ce sens où là on est aussi au bord de la psychopharmacologie évidemment qu'il faut poser les problèmes je crois donc si vous voulez qu'on n'a jamais abandonné assez ce que soi-disant tout le monde combat et qu'est ce dualisme cartésien mais ce dualisme cartésien en son fond est étranger à la pensée grecque ah oui tout à fait et c'est là que justement le retour en arrière en deçà de ce 17ème siècle dont font partie aussi bien Descartes que Zidnam dont nous avons parlé n'est-ce pas et justement l'ailentralgo dont vous que vous avez cité a montré que les les principes fondateurs de la médecine moderne chez Zidnam font partie de la même montée de la science moderne que Descartes ou l'empirisme ou ben est-ce que Foucault n'est-ce pas qui a appelé la folie à la slasique le grand renfermement les présupposés de la future psychiatrie un livre qui a joué un grand rôle dans toute l'époque du GT psy etc et c'est pourquoi je l'avais ici en plus du fait que Foucault a traduit Binswanger n'est-ce pas etc et que je l'ai vu dans ces cercles-là et bien il y a là donc un ensemble de présupposés de l'homme moderne et accédant à lui-même qui prennent un sens très très important productif pour des tas de choses mais qui maintenant ben atteint assez limite n'est-ce pas l'essence existentielle de la mise en série évolutive dirais-je entre guillemets au travers de la théorie des circuits pulsionnels des formes d'existence des troubles de l'humeur à la psychose en passant par la perversion et la névrose deviendrions-nous de plus en plus développés ou de plus en plus fous ou ne s'agit-il pas là d'une juste alternative mais je crois en effet qu'il y a quelque chose de cela n'est-ce pas c'est difficile de trouver dans l'état actuel des choses les formulations les plus remplies des précautions nécessaires pour en parler n'est-ce pas nous avions le schéma zondien dans son étalement un peu statique on a essayé de le dynamiser et aussitôt se pose la question de savoir si cela a un sens génétique entre guillemets non pas au sens des gènes mais au sens du développement n'est-ce pas de l'infance jusqu'à l'âge adulte au cours duquel il y a plusieurs fois sans doute le saut anthropologique n'est-ce pas et de la différence anthropologique dont nous avons parlé alors moi j'utilise le plus souvent les termes contrastés de simple et de complexe en disant que les pathologies deviennent de plus en plus complexes si vous voulez considérer un vecteur une forme de pathologie une dimension de l'existence disons en l'isolant le plus facilement des autres mais c'est la dimension de base tandis que vous ne pouvez pas parler de la schizophrénie de l'histoire du dialogue en fait tout ce qui vient au terme sans avoir parlé déjà de tout le reste et d'ailleurs les différentes formes de déroulement par exemple cycliques et état et paroxysme interviennent tous au niveau du dernier il y a donc quelque chose comme en effet un engendrement du plus simple au plus complexe et si vous traduisez ça sur le plan existentiel et bien c'est à la fois de l'enfant jusqu'à l'adulte et c'est aussi en effet de la possibilité de perturbations où tout est encore un peu mélangé où on ne peut pas encore former de diagnostics tout à fait univoques n'est-ce pas jusqu'au point où et bien il y a les perturbations les plus graves n'est-ce pas j'ai souvent cité à ce propos la parole d'un très grand poète qui était aussi schizophrène et peut-être le poète pour beaucoup de l'époque moderne Hölderlin n'est-ce pas qui dit là où croit le danger là croit aussi la possibilité de sauvetage alors je crois que plus l'homme développe de possibilités au sens où l'adulte en a plus que l'enfant n'est-ce pas et que les civilisations s'en donnent aussi de plus en plus par la technoseuse et bien plus grands sont aussi les dangers plus précaires sont les équilibres par rapport à ce que vous disiez juste avant faut-il entendre aussi une incidence possible sur le plan psychothérapeutique convient-il d'aborder par exemple le schizophrène par le bout du contact ou de l'humeur oui je suis assez tenté de le dire de cette façon nous avons déjà dit qu'au fond la cure type classique est indiquée là où il s'agit essentiellement de névrose et de perversion si on veut ça présuppose que le niveau contactuel basal fonctionne parce que c'est à partir de là qu'on va on va se plonger dedans par les associations libres etc n'est-ce pas avec l'espoir de quoi et bien avec l'espoir que ça finira par faire quelque part dans le dialogue toujours problématique et précaire événement et que donc il se passera quelque chose de productif au-delà des perturbations névrotiques j'ai d'ailleurs utilisé une des triades de dés c'est pas pour formuler ça qu'est-ce que c'est que le précepte des associations libres c'est de dire et bien vous ne faites pas de discours vous ne vous situez pas dans cette zone intermédiaire vous ne tenez pas compte de vous de moi etc vous vous contentez de dire et ce qu'on espère évidemment c'est qu'il y ait une véritable parole de cette manière alors a fortiori n'est-ce pas a fortiori si nous sommes dans une pathologie de type schizophrénique il est clair que là il faut remobiliser tout à partir de la base n'est-ce pas nous n'entendons même pas nous mettre dans une situation semblable à ce célèbre énoncé que vous connaissez n'est-ce pas l'édifice social est en train de s'effondrer par la base mais les sommets resteront inébranlables certains développements lacaniens sur la structure psychotique font penser à la réactualisation d'une vieille question psychiatrique celle de la psychose unique un certain Guilin originaire je crois de Gant lui aussi en fut l'initiateur comment situez-vous cette problématique aujourd'hui compte tenu de la complexité de la bord pathoanalytique de la nosographie psychiatrique en général depuis longtemps j'ai dit les lignes qui restent pour moi directrices de cette affaire mais je dois encore une fois m'accuser de ne pas les avoir développées en propre et notamment d'avoir refait l'histoire de cette notion qui peut-être en effet je ne sais pas nous ramène à Guilin que nous avons cité tout à l'heure je disais que c'est déjà caractéristique de la spécificité de la psychiatrie maintenant je dirais de l'anthropopsychiatrie qu'une telle question puisse être posée parce que je ne vois pas comment on serait amené à la poser à propos disons des maladies de l'estomac ou des poumons n'est-ce pas alors qu'on dit la psychiatrie s'occupe des maladies du cerveau les maladies psychiatriques sont des maladies du cerveau mais non justement on voit qu'il y a autre chose que nous avons visé par le plan organique par ces coordinations neuro-endocrinologiques etc. il y a autre chose qui pose au fond à travers le bien pathologique la question de savoir si ce qu'on appelle en général la personnalité humaine est un ou multiple n'est-ce pas alors moi je dirais qu'elle est d'une unité toujours problématique évidemment et que pour reprendre le célèbre mot d'Aristote sur les temps elle se dit de manière multiple Paul Larcos Légétail alors c'est justement ce qui fait aussi la spécificité pour moi des perturbations anthropopsychiatriques par rapport à ce qu'il y a d'humains dans la neurologie comme les aphasies ou les atechniques ou les amnéties n'est-ce pas ou etc. il n'y en a pas tellement de plus d'ailleurs c'est que là en psychiatrie nous sommes toujours dans la personnalité le jeu des positions personnelles comme dirait Ortig n'est-ce pas qui se renvoient l'une à l'autre pour vous paraphraser pourrait-on avancer que la psychose unique est la maladie de l'homme lui-même oui alors je dirais donc il y a psychose unique mais la psychose par excellence c'est quand même en tant que la schizophrénie ce serait pour moi se distingue des autres formes mais le fait que l'homme puisse être psychotique c'est ce qui en quelque sorte rend humain aussi de bout en bout humain les autres types de perturbations dont on trouve plus facilement en quelque sorte des espèces d'ombres projetées sur le futur homme c'est déjà les animaux c'est Beutendeck qui disait spécialement les singes ne montrent pas des ombres d'humanité et bien ça se trouve mais en quelque sorte de manière plus démonstrative dans les autres registres que pour la psychose donc il y a d'une manière il y a une seule maladie de l'homme dans son humanité mais elle se dit de manière multiple et ses distractions sont très importantes les dimensions se distinguent à travers la pathologie et elles relèvent alors chacune d'un traitement sous-hygénéris que faut-il faire et c'est un psychiatre qui a posé la question et non des moindres que faut-il faire s'il est temps encore pour freiner la dérive de la psychiatrie de cette fin de siècle vers le fast food clinico-théorique généralisé j'ai failli dire clinico-théorique ben écoutez si je le savais je le dirais je ne sais sans doute pas plus que lui ce que on peut en tout cas faire c'est de dénoncer c'est de dénoncer les impasses à quoi ça mène n'est-ce pas c'est un humanisme enfin que j'appelle souvent seulement décoratif alors que la psychiatrie est grosse d'une véritable doctrine mettons de la personne n'est-ce pas dans sa psychose etc. et c'est par ailleurs même des impasses dans le détail mettons par exemple de la recherche même psychopharmacologique contemporaine alors que faut-il faire il faut réactualiser de véritables contacts formateurs disons de rencontres avec des patients n'est-ce pas il ne faut pas se contenter de questionnaires et de classifications où le patient transit classificando où n'apparaissent que des paper patients des patients en papier qui sont dans des dossiers des questionnaires etc. alors c'est tout ce qu'on peut dire et il faut alimenter alors ces rencontres à la fois par une pensée rigoureuse n'est-ce pas fondée même philosophiquement et par un ensemble de références culturelles je tiens par exemple aussi comme Kuhn Biswanger ou comme c'était pratiqué aussi par les autres de mes maîtres à commencer par Freud qu'il est très important pour quelqu'un qui fait de la psychiatrie de lire de fréquenter les ateliers d'artistes les expositions etc. ne faut-il pas encore en plus des lieux voire des sites où rencontrer ces patients oui ça c'est le problème alors organisationnel où on a traversé déjà ces dernières décennies ma foi des péripéties extrêmement périlleuses on a voulu supprimer les hôpitaux psychiatriques et certains trouvent encore que c'était la solution miracle en réalité ça a amené à des catastrophes n'est-ce pas de clochardisation dans les grandes villes de sections para ou pseudo psychiatriques dans les hôpitaux généraux où qu'ils ne sont pas faites ces sections pour recevoir ces patients etc. donc on est passé d'un extrême à l'autre et le problème en effet des lieux à réinventer aussi loin de ces initiatives sauvages que des anciens asiles est un problème fondamental c'est évident c'est la même expansion je dirais par rapport à la rencontre dont je parlais que celle qui a mené de la psychanalyse la situation analytique où le patient a tout à fait droit de parole etc. vers la psychothérapie dite institutionnelle venons-en au problème pharmacologique la pharmacothérapie curative et non seulement palliative des troubles de l'humeur à 40 ans son innovation a signifié une crise par elle-même crise clinique qui a dû dès le départ qualifier ce déroulement thérapeutique nouveau et spécifique vers la fin des années 60 avec les découvertes neurobiologiques elle a dû approfondir une nouvelle crise celle des rapports avec la tentative réductrice de l'éthiopathogénie biologique des dépressions à l'heure actuelle alors que la prescription s'est universalisée mondialisée il y a paradoxalement un recul généralisé de la réflexion anthropologique clinique au profit dérisoire d'un pragmatisme psychobiologique opératoire et surtout mercantile consumériste que pensez-vous du fait que plus une pratique thérapeutique se banalise moins elle se préoccupe des bases heuristiques de sa pratique la crise historique du professeur Roland Kuhn aurait-elle définitivement fait place à la trivialité la question est formulée d'une manière extrêmement complexe en réalité elle renchérie sur ce que nous venions de dire n'est-ce pas je pense bon que c'est une vue très pessimiste mais à la fois très réaliste de ce qui se passe quand on connaît certaines coulisses on s'en aperçoit toujours plus j'ai déjà dénoncé tout à l'heure l'appauvrissement du contact de la rencontre clinique celle-là est grosse de ce que j'appelais cette étude anthropologique mais il ne faut pas s'illusionner enfin parce que là les termes étaient mis bout à bout n'est-ce pas anthropologique clinique la réflexion anthropologique clinique cette réflexion anthropologique clinique n'a jamais été le fait que de peu de gens n'est-ce pas et d'une toute petite tranche donc des psychiatres en particulier n'est-ce pas donc il ne faut pas croire que ça a été beaucoup mieux ailleurs seulement un peu selon la parole de Lerling que nous venons d'énoncer et bien là où on pourrait aussi l'inverser n'est-ce pas là où croissent les moyens ben les dangers ça croisse aussi alors il y a évidemment maintenant une banalisation des prescriptions on banalise la prescription des antidépresseurs en ce moment je trouve que c'est tout de même malgré tout une sorte de progrès par rapport à celle des tranquillisants que personnellement je continue à considérer presque dans tous les cas enfin au moins comme des drogues et pas comme des médicaments alors ces crises historiques bon parler de crise c'est peut-être un peu trop fort aussi c'était une crise pour ceux qui ont vraiment essayé de penser les choses en profondeur mais pour la plupart c'était simplement un progrès et les progrès se succèdent et ils ne se posent pas ne faut-il pas plus simplement entendre la crise comme jugement jugement c'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait le départ entre un avant et un après oui mais justement c'est ce que je suis en train de dire d'une certaine manière c'est vrai et bon la découverte des méroleptiques le fait encore plus dans l'atmosphère des hôpitaux psychiatriques mais dans la logique d'une certaine pensée que nous avons dite médicale moderne ce sont des progrès ça ne pose pas de problèmes nouveaux comme nous avons essayé de les promouvoir et je pense que le seul biais par lequel on peut attraper en quelque sorte ces problèmes tels qu'ils sont entretenus dans le contexte ambiant c'est de montrer qu'à certains moments on atteint à des impasses que ce soit dans la recherche ou dans le management hospitalier ou dans l'administration générale de la santé beaucoup d'études épidémiologiques ont en effet été réalisées à ce sujet là mais qu'en est-il finalement des variations transculturelles des syndromes psychiatriques écoutez je crois que là notre réponse peut être maintenant très ferme et bon sujette évidemment à être hypothèse de travail n'est-ce pas je crois que si on fait la distinction entre les syndromes et les facteurs constitutifs du tableau par Mendeleev n'est-ce pas et bien je crois qu'on peut dire que les syndromes en effet ne sont pas universels un exemple est la mélancolie d'une certaine manière ça se ressemble évidemment n'est-ce pas parce que bon la mélancolie est porteuse d'un noyau dépressif etc n'est-ce pas donc il y a il y a des ressemblances mais c'est pas au niveau des syndromes qu'il faut chercher les les convergences n'est-ce pas il y a des choses qui convergent il y a des choses qui ne semblent pas converger mais là où il semble qu'une théorisation tienne le coup et bien c'est justement au niveau de ce que nous avons avancé comme facteur constitutif tel qu'il se trouve chez Zondi enfin où on peut alors essayer de rechercher quelles sont les constellations préférentielles les variations sur l'octave pulsionnelle qui sont préférentielles dans une société ou dans une autre où nous rejoignons d'ailleurs le problème n'est-ce pas de ce qu'il en est de la santé et de la maladie certaines constellations sont plus facilement pathologiques ou pathogènes dans une forme de culture que dans une autre n'est-ce pas donc il y a une universalité humaine incontestable et là il y a certainement des coordinations biologiques à ces grands registres ça ne peut pas être autrement toutes les fonctions centrales avec les registres où l'homme se détache s'enlève sur l'animal et bien ont des fondements de ce côté n'est-ce pas et là nous touchons disons à ce bagage commun mais qui justement a pour structure c'est ce qui est un peu dans la notion de pulsion aussi et certainement là où elle s'applique aux pulsions dites du mois chez Zondi ou aux problèmes du soi et c'est-à-dire à l'histoire c'est par définition et ex officio à la fois c'est empris sur la nécessité de développement historique où les choses se transforment mais le principe même qu'elles ne vont jamais cesser de se transformer est dans une polarité n'est-ce pas qu'on peut définir diversement par exemple par les fonctions zondiennes ou par d'autres mais ce principe même reste le même évidemment alors d'autre part et je pense que c'est une question qui est en lien direct avec ce que vous venez de dire y a-t-il lieu de penser un rapport une problématique entre notre modernité technologique occidentale exacerbée et la nosographie psychiatrique en quel sens que ce monde moderne produirait alors cette nosographie elle-même ou ou certaines entités formes particulières oui mais je crois on a observé par exemple dit-on récemment aux Etats-Unis le développement de syndromes autistiques pour des enfants soumis à l'apprentissage via l'ordinateur un apprentissage précoce et exclusif oui oui ça certainement puisque nous venons de dire que chaque culture n'est-ce pas a des préférences a des choix préférentiels de certaines modalités pathologiques qui peuvent d'ailleurs un peu se modifier n'est-ce pas et actuellement ce dont j'entendais parler récemment c'est un peu différent c'est en rapport avec la prolongation de l'adolescence le surgissement de ce qu'on appelle traditionnellement maintenant n'est-ce pas une tradition récente les borderlines n'est-ce pas qui au fond font partie de cette adolescence prolongée pas exacerbée elle aussi dans notre civilisation bien je crois que là en effet il y a surgissement de formes nouvelles je venais au fond de le dire et pourquoi pas par la civilisation technique moderne mais il ne faut pas s'en faire dans les civilisations traditionnelles ou coutumières il y en a aussi n'est-ce pas des pathologies et tout autant elles ont peut-être un caractère apparemment moins dramatique encore que si on regarde les guerres tribales on est tout de même aussi loin de ce compte optimiste rétrospectif donc chaque civilisation produit et notre problème c'est de voir si elles peuvent toutes continuer de ségrer toutes ces variations par le jeu de ces facteurs dont bien entendu seuls les naïfs imaginent qu'avec un nombre aussi réduit de facteurs on ne peut pas faire une affinée variation n'est-ce pas oui serait-il exact alors vous venez de prononcer le mot d'avancer que les borderlines ce serait des espèces d'adolescents qui n'arrivent pas à en terminer avec leur crise d'adolescence c'est une formule que j'ai entendue récemment et qui a quelque chose pour elle-même d'une manière générale personnellement on m'a d'ailleurs posé plusieurs fois cette question je ne suis pas un amateur de la notion de borderline parce que comme je disais d'abord c'est ce que Gaïnpa appellerait un concept repentir c'est-à-dire qu'après avoir défini disons insuffisamment la névrose et la psychose on met les borderlines en plus par quoi on rattrape la nécessité d'organiser le champ au-delà de ces définitions insuffisantes mais alors ce que j'ai ajouté aussi c'est que mais comme tel ça donne évidemment et c'est ça l'origine de la notion ça donne une certaine vue du maniement disons dans la situation thérapeutique de ce genre de cas différent des névroses et des psychoses mais ça ne donne par exemple rien comme hypothèse psychopharmacologique n'est-ce pas et en réalité alors qu'on en a déjà si on examine le rapport avec les dépressifs comme certains auteurs ont déjà dit avec une sorte de dépression fondamentale ou alors le rapport avec la paroxysmalité zondienne n'est-ce pas qui joue également alors on a des hypothèses directement thérapeutiques plus importantes et ce qui au fond finalement est la clé de toute l'affaire de mériticence devant ce concept c'est que c'est un concept qui de toute évidence est entièrement tributaire de la perspective des espèces morbides c'est une nouvelle espèce alors que sa véritable compréhension dynamique qui est très intéressante alors comme créatrice de problèmes pour la pensée elle doit se faire à travers une manière de quitter la perspective des espèces et bien justement l'anorexie dite anorexie mentale est-elle une espèce ? et vous paraît-elle être une maladie alors significative d'étant contemporain à mettre en rapport avec le champ social et ses spécifications ? ce n'est pas une espèce mais c'est une combinaison qui a été en tout cas fréquente non seulement aujourd'hui mais dans notre histoire semble-t-il parce qu'il y a aussi n'est-ce pas on parle beaucoup de l'expansion de ce syndrome dans les écoles de jeunes filles des choses comme ça mais on parle aussi à travers des études historiques de tout ce qu'il y a eu dans le même sens au niveau de l'ascétisme de la cèse autrefois n'est-ce pas dans les époques monacales et autres alors je crois que ces études épidémiologiques historiques sont toujours difficiles délicates à faire mais parlantes et je pense que je n'en sais d'ailleurs je ne sais absolument pas ce qu'il en est dans d'autres civilisations mais dans la nôtre je pense que depuis disons ces bases au Moyen-Âge je pense que ça a joué un rôle toujours n'est-ce pas avec bien sûr en partie d'autres contenus si l'on veut d'autres insertions enfin des insertions dans d'autres formes d'idéal si on passe du monacale à un certain type n'est-ce pas de jeunes filles aujourd'hui c'est différent oui justement à l'opposé de la cèse monacale l'anorexie mentale est réputée féminine et adolescentaire oui encore que il semble que là aussi maintenant que de toute manière les garçons ont de plus en plus d'identification féminine les filles d'identification masculine mais ça peut aussi bouger n'est-ce pas ça sont des choses qui ne sont pas fixées je pense le pivot donc du traitement de l'anorexie ou du problème de l'anorexie en même temps vous semble être une question identificatoire c'est un problème très important mais alors du point de vue psychopathologique justement nous avons dit que c'est pas une catégorie il y a des anorexies dans lesquelles et c'est le plus simple des syndromes dépressifs ont un très grand rôle mais il y en a qui sont très schizoïdes et c'est évidemment plus compliqué actuellement Jean-Houry essaye de préciser les relations entre espace transitionnel et espace potentiel de Winnicott entre les deux dit-il un pont un passage un pont de parole selon sa propre expression ou des feuilles d'insertion selon l'expression de Peirce ceci met en question la perturbation des relations entre le contact et le vecteur SCH justement dans la pathologie schizophrénique position P-P+, l'espace transitionnel étant plus proche du contact et l'espace potentiel plus proche du vecteur du moins Jean-Houry souhaiterait obtenir quelques réflexions de votre part sur cette problématique déjà ancienne je crois que c'est dans son chef et il est mieux placé que moi pour la développer c'est dans son chef justement une utilisation très subtile et pertinente des hypothèses de circuits ondiens et tout ça n'est-ce pas c'est-à-dire alors justement c'est l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'indication de la cure type elle est donnée là où la problématique est du côté n'est-ce pas de ces secteurs intermédiaires névrotiques et pervers mais où avant en deçà et au-delà ça fonctionne alors ici on est en plein dans le problème déjà de rapprocher n'est-ce pas les deux extrêmes à travers une médiation qui a fait défaut alors ça peut sans doute se penser de manière diverse mais je trouve que c'est une autre façon de réexprimer ce problème dont nous parlions déjà tout à l'heure et de faire probablement la preuve à partir de Winnicott que la perspective zondienne est assez puissante la plus puissante je trouve qui se trouve sur le marché si on peut ainsi parler dans ce domaine pour intégrer ce genre de considération là par la force de la systématicité globale exactement comme on y retrouve tout le problème des positions de Mélanie Klein n'est-ce pas mais réinsérée de nouveau dans un ensemble plus vaste et plus différencié mais donc s'il s'avère pertinent de soutenir qu'il y a une fracture entre la base et l'origine dans la schizophrénie c'est la remobilisation des médiateurs qui s'avère essentielle sur le plan thérapeutique c'est certainement essentiel mais à condition justement que la base fonctionne aussi dont nous parlions tout à l'heure alors ça ce sont finalement une fracture ce sont des métaphores je crois qu'il faut se rendre compte que là on est aussi au bout de ce que peut supporter sans plus cette conceptualisation elle passe à un moment métaphorique mais qui est parlant pour certaines choses et qui oriente en effet peut-être des étapes successives jamais séparables l'une de l'autre de tout un projet n'est-ce pas qui d'ailleurs va être confronté aux réponses forcément et même aux initiatives de ceux qu'elles concernent dans les patients nous abordons maintenant le thème psychanalyse et psychothérapie vous avez soutenu autrefois qu'avec la psychanalyse la psychologie était devenue une science maintenez-vous cette idée aujourd'hui et quelle est votre idée de la science et de la psychanalyse qui vous permet d'affirmer cela je crois que la réponse est déjà dans ce que nous avons discuté jusqu'à présent j'ai dit ça et je continuerai de le dire n'est-ce pas je crois que la psychanalyse nous donne enfin en termes lacanien une prise sur l'humain comme il n'y a pas eu avant mais je tiens pour soutenir une telle assertion je tiens précisément à la développer dans le sens que j'ai indiqué pato-analytique et entrepôt psychiatrique autrement elle risque de filer dans un peu dans le domaine des belles lettres comme disait Sandy n'est-ce pas et de plus avoir ce poids de réel qu'il y a dans la clinique alors je crois que cette idée que j'énonçais comme ça là encore avec une certaine naïveté et bien en réalité a trouvé son assiette dans les notions développées depuis la méthode pato-analytique et le cercle disons clôturé en quelque sorte de l'anthropo-psychiatrie il faut se rendre compte toutefois que cette clôture elle est du même type que la clôture par exemple dans l'alphabet c'est à partir de la clôture que les possibilités se développent alors je crois que je peux encore toujours soutenir cette proposition un corollaire si vous voulez c'est que la véritable expérimentation dans un tel domaine c'est l'expérimentation que la nature fait avec les hommes n'est-ce pas en les poussant dans telle ou telle direction de leur pathologie spécifique possible faut-il maintenir comme Freud l'a indiqué une ferme distinction entre l'or pur de la cure analytique et le cuivre de toute psychothérapie ou faut-il au contraire considérer que la psychothérapie est un cas particulier une incidence de la psychanalyse ce dernier point ça je ne dirais pas non plus mais la distinction entre l'or pur et le cuivre me paraît inspirée aussi par des considérations historiques n'est-ce pas Freud c'est détaché de certaines thérapies comme notamment l'hypose et la suggestion qui pourrait-on dire reviennent maintenant mais sous d'autres formes n'est-ce pas et qui sont harmonisables avec justement l'esprit de la psychanalyse à qui elles servent dès lors pour ainsi dire d'acolytes n'est-ce pas il y a là donc d'autres possibilités et je crois que au moment où nous posons justement le problème de l'extension de ce qu'on appelle traditionnellement les indications de psychanalyse et qu'on fonctionne dans des centres institutionnels et sur des pathologies dont nous avons déjà souvent fait le contraste avec celle de la cure type et bien que alors il y a d'autres éléments qui peuvent s'introduire à quoi on a déjà fait beaucoup d'allusions par exemple du côté de Sondi ou de avec le contact et des choses comme ça ou la mobilisation des fonctions du moi dont il parle ou avec la phénoménologie n'est-ce pas au niveau de l'aesthésie et du mouvement de l'existence et des structures du dialogue etc je crois donc que ce contraste est un peu dépassé même si on peut dire encore toujours que historiquement surtout alors par rapport à toutes sortes d'excroissances de psychothérapie à partir de psychologie et non pas de l'univers psychiatrique n'est-ce pas et bien il y a évidemment des dégradations multiples possibles et par rapport à tout ça mais aussi par rapport au problème de ses extensions le modèle le paradigme freudien initial garde une valeur d'étendard comme dans certaines la découverte de ces médications antidépressives par exemple on évalue toutes les nouvelles par rapport à la première qui a fixé certains étendards on pourrait peut-être contraster cet étendard freudien avec les thérapies comportementales oui alors ça c'est évidemment un problème tout à fait particulier dont je dirais que bon elles font principiellement encore une fois ces thérapies l'impasse sur le problème spécifiquement anthropologique et que il s'agirait donc au moins de se rendre compte que toute technique particulière qui va dans ce sens comportementaliste même dans les variations contemporaines s'enlève comme technique particulière sur un fond n'est-ce pas commun dont le développement propre est plutôt du côté de l'analyse et que nous cernons dans tout ce que nous avons dit nous essayons du moins de cerner c'est comme le traitement expérimental dans la recherche de certaines données ça fait un certain trajet sur la démarche d'ensemble ce n'est jamais le point de départ les problèmes viennent d'un contexte plus vaste et doivent y retourner est-il bien vrai que toute psychothérapie a pour destin de dégénérer en formation à la psychothérapie en quoi ne serait-ce pas le cas de la psychanalyse je pense que ça peut aussi être le cas c'est une formulation vous vous souvenez qui renverse celle de Balint n'est-ce pas Balint disait la formation des psychothérapeutes dégénère en psychothérapie dégénère d'ailleurs entre guillemets c'est de la psychothérapie mais ce qu'on peut constater dans certains cercles justement analytiques mais j'ai vu ça aussi du côté de Sondi n'est-ce pas c'est que il y a une tendance chez les patients à se transformer en candidat à la pratique à partir d'horizons tout à fait différents ça ne peut pas évidemment nécessairement être jugé de manière péjorative mais il y a quand même là un problème et notamment peut-être du côté de ce dont on parlait autre un peu avant à propos du transfert et de choses de ce genre un disciple éminent de Freud Théodore Règue demeure peu pratiqué dans le monde francophone outre le fait qu'il inspira le texte sur la lion analyse ne mérite-t-il pas un intérêt particulier de la part de tout analyste dans la mesure où ses travaux sur l'expérience intérieure du psychanalyste mobilisant l'art d'écouter avec la troisième oreille transcendent l'opposition entre technique et éthique de la psychanalyse oui la métaphore de la troisième oreille est peut-être pas nécessairement la plus heureuse mais j'ai toujours personnellement apprécié la lecture et la relecture de Reich et notamment dans ses études je dirais micro-analytiques n'est-ce pas il a écrit sur telles ou telles oeuvres littéraires par exemple pourquoi Goethe a-t-il quitté Frédéric de véritables petits bijoux n'est-ce pas et alors il y a aussi tout cet aspect de son oeuvre du côté du psychologue surpris comme était le titre alors je trouve en effet que c'est rafraîchissant de se plonger dans une oeuvre comme la sienne parce qu'elle est la plus éloignée en somme n'est-ce pas parmi les élèves de cette génération il y avait aussi Rank Ferenczi etc elle est celle qui est la plus éloignée de prolongements qui vont apparaître problématiques à Freud et qui restent toujours au niveau de cette finesse de l'appréhension j'ai pu rencontrer ça aussi chez quelqu'un comme Rosenfeld dans l'horizon clagnin j'ai pas connu Reich je l'ai vu de loin lors du congrès de la société française de psychanalyse avec celle de Weston-Mallonstein à Amsterdam Reich a fait une apparition il avait d'ailleurs vécu à Amsterdam n'est-ce pas où il a écrit ce livre en chemin vers les Etats-Unis et les élèves de Reich qu'on peut voir aux Etats-Unis et qui font toujours des cercles particuliers puisqu'ils ne sont pas admis en tant que non-médecin n'est-ce pas dans l'analyse orthodoxe eh bien m'ont toujours laissé entendre quelque chose du même ordre et je crois que tout ceci est tellement d'autant plus précieux aujourd'hui que eh bien on peut voir se généraliser sans doute sous l'influence de Lacan et encore avec les déviations ou les banalisations qui se sont toujours produites on entend se généraliser ces formulations de l'éthique de l'analyste etc et moi j'ai fait un jour la remarque malicieuse qui se trouve donc là je dirais contrebalancée en écoutant des gens comme Reich ou comme Rosenfeld que plus il est remarquable de constater que plus on parle d'éthique et moins on parle de technique ce qui est peut-être quand même un problème aussi justement vous venez de parler de Rosenfeld comment concevoir la formation la supervision et le contrôle des analystes ben la formation enfin le contrôle la supervision et le contrôle bon je crois que ça c'est une affaire de dialogue entre deux personnes ou bien avec un groupe j'ai personnellement j'ai subi disons et pratiqué les deux formules qui sont toutes les deux judicieuses n'est-ce pas qu'on peut d'ailleurs sans préjudice pour l'une ou pour l'autre combiné ce sur quoi je voudrais insister quant à la formation c'est que la formation ne consiste pas seulement je crois en l'analyse personnelle que l'on fait chez un autre et suivi de contrôle qui a aussi me semble-t-il beaucoup de choses de base à travailler et ça repose alors le problème qui a été le mien de fournir la base des bases à l'université d'une manière qui ouvre sur les choses au lieu de déjà les refermer étant entendu qu'alors les autres aspects de cette formation globale doivent se faire je pense ailleurs il est bon je crois moi je l'ai fait j'ai eu des supervisions chez plusieurs personnes il faut en tout cas en avoir chez plusieurs personnes on apprend toujours quelque chose chez l'un et chez l'autre et même si on ne collectionne pas autant que je l'ai fait les maîtres dans ce domaine comme dans les autres parmi ces bases vous entendez les sciences humaines la littérature je crois parmi ces bases il y a évidemment l'étude aussi des grands analystes enfin il y a la lecture des textes de Freud je pourrais vous ressortir là les textes de Freud et des autres auteurs majeurs que j'ai pratiqués toute ma vie et alors on verrait enfin ce que c'est que pratiquer les textes de Freud voilà par exemple le livre dans lequel figure l'introduction beaucoup d'articles métapsychologiques et le texte sur l'histoire du mouvement psychanalytique n'est-ce pas que j'ai souvent utilisé à titre propédéutique alors regardez ce que c'est devenu alors je crois que la formation basse c'est aussi ça c'est la formation à ce type de lecture qu'ensuite on poursuit toute sa vie parce que c'est aussi une formation au dialogue avec les oeuvres qui est en même temps équivalemment une formation au dialogue avec les hommes n'est-ce pas alors il y a donc cela il y a les grands auteurs c'est d'ailleurs une épreuve terrible pour un texte d'être lu par exemple sous forme de séminaire ou de discussion les grands textes les grands textes soutiennent l'épreuve et les autres disparaissent dans une sorte d'anonymat mais en plus de ça bien entendu il y a comme avait dit Freud n'est-ce pas il y a tout le programme qui se comporterait le programme idéal du psychanalyste c'est une partie disait-il de l'enseignement de la biologie et de la médecine mais beaucoup de choses qu'on y fait n'ont pas d'intérêt enfin on y perd son temps et d'autre part c'est aussi tout un programme de sciences humaines de philosophie etc je crois que d'ailleurs au fond il n'y a aucune école freudienne où c'est vraiment réalisé le paradoxe c'était que dans un style il est vrai particulier c'était au fond l'institut Jung où j'ai suivi des cours notamment en sciences humaines sciences de l'histoire des religions des cultures etc où ce programme était le plus réalisé bien l'érosion progressive de la subversion psychanalytique n'exige-t-elle pas un autre maniement du signifiant dans l'interprétation un maniement qui favorise à nouveau une mise au travail de la pulsion en dehors des lignes tracées du discours commun où elle a pu trouver refuge oui ça pose un problème important je crois surtout vif dans les milieux de la transmission de la psychanalyse et de ceux qui les jouxtent tout de suite on parle là d'une certaine manière dont l'inconscient comme on dit ne se montre plus dans sa naïveté d'autrefois comme c'est vrai moi je pense que dans du moment qu'on sort de ces cercles on rencontre encore toujours des patients et des patientes du style que le premier fret a décrit et que donc il y a toute une échelle de variations alors ce que dans un vocabulaire un peu différent évidemment je soutiendrai c'est que l'expansion et l'extension de ce qu'on appelle les indications eh bien invite déjà évidemment à d'autres façons de procéder que dans la cure enfin très largement silencieuse passive etc même si elle donne le la de la cure analytique n'est-ce pas dans tous les cas alors je crois que là il y a en effet ce que moi j'appellerais peut-être un autre maniement du signifiant disait je crois à l'interlocuteur j'appellerais une mobilisation plus ample de tous les pouvoirs du langage n'est-ce pas ça c'est qui va jusque dans les communications aussi à travers ces émergences de figures motrices enfin tout ce qu'on a parlé les verbes modaux peut-être ben oui les verbes modaux sont justement un secteur important mais aussi enfin la verbalisation en général n'est-ce pas je crois que le grand un des grands dangers et c'est ce qui se profile derrière toutes ces rigidifications des techniques à travers leur usage même mais c'est toujours à nouveau la substantification le problème par exemple pour échapper à ce qui était déjà un problème chez Freud aux interprétations symboliques n'est-ce pas qui au fond tentent à devenir répétitifs et bien c'est comme l'a dit je l'ai appris un jour chez Kuhn n'est-ce pas c'est l'attention portée au verbe en tant que porteur de la motricité existentielle en quelque sorte de la personne ou du sujet comme vous voudrez dire avec aussitôt alors toute l'actualisation des structures spatio-temporelles chères aux phénoménologues alors je crois que tout cela justement permet de faire se remettre en mouvement des choses qui se bloquent par substantification et il est évident que toutes les codifications dont participent évidemment les patients un peu sophistiqués eux-mêmes sont déjà des formes de ces substantifications nous sommes donc dès lors là bien loin du signifiant avec un grand S le signifiant avec un grand S certainement d'ailleurs on peut voir des usages curieux de ce vocable c'est pas le cas ici je crois que là l'ensemble de la question profite d'autre chose mais il y a évidemment des usages de ce terme qui ne sont non seulement plus de chaussures ça c'est évident mais même plus de Lacan je crois tel que j'ai pu le comprendre et c'est un de ces termes clés comme ça de la pensée de Lacan dont je disais déjà qu'il se prête à cette fascination j'ai un jour rappelé ça ça me revient là sur le vif comme ça des concepts auto-collants dès qu'on les prend en bouche on ne se dépêtre plus c'est tardivement que Freud s'est pensé non pas sur la femme comme question mais sur la question de la féminité que pouvez-vous nous dire actuellement sur ce continent noir de la psychanalyse mais écoutez je ne vais pas vaticiner sur ce problème qui a retenu Freud de plus en plus à la fin de sa vie ce que je pourrais dire c'est peut-être deux choses d'une part c'est qu'il est très intéressant de voir ce qui au fil de quelques décennies parce que maintenant il y a déjà cela depuis la dernière guerre et d'ailleurs ça coïncide avec mes 50 ans d'éveil à la psychanalyse dont par quoi nous avons commencé de parler mais c'est qu'on peut déjà suivre maintenant des destins très variables des polémiques autour de cette question et notamment des accusations féministes de paternalisme ou de patriarcalisme du côté de Freud lui-même et des analystes n'est-ce pas peut-être aussi de Lacan malgré ses aspects de grand séducteur qu'il avait à travers sa fonction du père etc et puis d'autre part des femmes écrivains aussi du côté de ces mouvements féministes au sens général du terme et peut-être disons avec l'avantage qu'on pourrait supprimer le isme et ce que ça garde toujours de péjoratif et qui au fond soulignait que la meilleure chance pour les femmes était aussi dans cette perspective plutôt que dans beaucoup d'autres ça c'est un aspect historique et puis je vous dirais que moi ce qui continue de m'intriguer c'est cette phrase de Freud lui-même dans son dernier texte sur la question je pense où il dit c'est une phrase qui quand on la lit dans un séminaire ou dans un cours fait toujours éclater de rire les étudiants où il a dit que la femme en dehors de son aspect disons de sa dimension générique d'être femme est aussi un être humain alors ça fait rigoler tout le monde mais ça pose un problème très considérable qui est de savoir s'il n'y a pas disons une zone en quelque sorte de l'être humain en tant qu'humain où on pourrait dire que l'on est à la fois homme et femme et ni homme ni femme n'est-ce pas il y a quelque chose là comme un point de visée qui dépasse certains aspects limitatifs de la question et qui reste ouvert notamment je dirais sur les pathologies des psychoschizophréniques et par ces pathologies votre discours a été pontifex en lui-même discours de maître qui porte sa parole discours universitaire dont le savoir étant largement ses tentacules aux nombreuses disciplines connexes au regard de l'analyse ne faut-il pas voir la position du maître et de l'universitaire comme des moments sans cesse à remettre en question certes certes je suis tout à fait de cet avis on reconnaît évidemment la formulation à l'aide de certaines catégories lacanènes qui m'ont toujours intéressé parce qu'elles constituent aussi comme on sait un quatriore mais qui me gênent par le caractère hétérogène n'est-ce pas alors que Zondi a un système homogène de catégorie psychiatrique Lacan a mélangé à partir d'un autre point de vue une chose très hétéroquite auquel il a même confié évidemment une certaine unité alors ce que je voudrais dire n'est-ce pas c'est que en ce qui concerne l'analyste il ne suffit évidemment pas de se déclarer analyste pour échapper à ce qui s'appelle en profondeur et hors des circonstances extérieures le discours universitaire n'est-ce pas dans sa façon même d'être analyste ça me rappelle je ne sais plus quel élève de Lacan à moi je crois que c'était Israël oui justement qui disait Freud a su très vite qu'il était Freud mais il ne s'est jamais pris pour un analyste au sens où alors ça donnerait une espèce de statut déjà n'est-ce pas donc ça c'est un premier point et alors le second point c'est que bon l'allusion au moi pontifex est zondienne mais je ne sache pas que la caractéristique caractéristique de la synthèse soit une de ses propriétés le moi pontifex zondien une expression que je n'aime pas particulièrement d'ailleurs parce qu'elle fait un peu pontife et pontifiant lui la pensait en latin sans ses connotations francophones n'est-ce pas le moi pontifex c'est plutôt viator n'est-ce pas et il est justement je dirais par destination la plus profonde il est zunthesis à la limite mais avec diaérésis n'est-ce pas il est spaltou et circulatoire dynamique et alors dans ce sens j'assume tout à fait cette identité en soulignant bien entendu que peut-être le problème un des problèmes décisifs de toute ma carrière d'enseignant ça a été d'échapper au statut péjorativement magistral et étouffant tout en restant persuadé que ce qui peut arriver de mieux aux étudiants de l'université c'est de trouver quelqu'un qui soit un maître en tout cas c'est ce que moi j'y ai trouvé et que peut-être j'ai pu constituer pour d'autres très bien nous en prenons acte nous en arrivons à présent à un développement parmi les plus vifs de votre pensée concernant le thème du contact ou de l'esthétique nous avons choisi de mettre un point d'interrogation à l'expression contact ou esthétique en quoi le choix du vocable contact vous semble-t-il éventuellement moins adéquat à quel malentendu prête-t-il oui le terme de contact vient donc de Sondi et il a eu un grand succès dans différentes directions parmi mes auditeurs ce qui prête à malentendu c'est qu'il semble impliquer deux sujets différents deux entités si vous voulez qui se touchent c'est pas comme mes mains sont en train de se toucher alors que tout ce que nous avons essayé de promouvoir c'est de reconceptualiser ce registre comme ce que nous avons appelé de l'ordre pré-objecto-subjectal donc avant la constitution de ces entités donc dans le registre de ce qu'on appelle parfois symbiose individuation n'est-ce pas de ce qu'on appelle la rythmique primordiale où il y a la catégorie fondamentale de la participation active et réceptive à toute ambiance on a visé comme ambiance etc et notre idée c'est que c'est là le registre spécifique des troubles maniaco-dépressifs par rapport à la mélancolie la manie avec leurs complications et c'est pour ça qu'il y a l'ouverture directe vers l'esthétique parce que je pense qu'en effet l'aesthésiste n'est-ce pas des grecs c'était la perception le percevoir c'était à penser plus verbalement donc la phénoménologie d'Erwin Strauss sur la corrélativité du sentir et de se mouvoir redéveloppée par Maldiné qui dit le monde de l'art donc l'esthétique au sens moderne le beau et l'art et bien nous fait retrouver de manière triomphale ce monde du sentir dans lequel nous baignons mais que très souvent si tout va bien nous oublions parce que nous sommes alors dans le bruit et la fureur c'est pas du quotidien dans les registres plutôt disons intermédiaires moyens vous avez fait de la dépression simple un trouble de l'humeur sous higuenéris comment réintroduire dans ce trouble contactuel basal la question du narcissisme mais ça je crois que le problème là c'est la différenciation de ce concept dont on a déjà souvent dit qu'il était foutu c'est pas on peut le réduire strictement à la problématique du moi ou du soi ou on peut par exemple comme nous le disions précédemment à propos du stade du miroir on peut dire que le stade du miroir marque le passage d'un fonctionnement selon le registre esthétique à un fonctionnement selon le registre que nous appellerons pratique de la praxis de la pratique alors dans ce sens on voit là une possibilité de situer le narcissisme mais qui est détaché du narcissisme du moi mais après tout Freud a utilisé quelque part l'idée d'un narcissisme du ça alors ce sont des expressions un peu spéculatives et donc ce qu'il faudrait reprendre c'est une articulation une sorte de circulation entre bribes et morceaux oui ça aussi alors c'est narcissisme mais c'est pas narcissisme au sens d'un moi déjà constitué qui entre en contact avec lui-même donc c'est justement ce qu'il n'y a pas ça ce serait plutôt la question du soi oui le soi mais où le soi oui c'est le soi alors dans tous les sens parce que le soi est plus complexe pas évidemment dans la variante américaine actuelle mais au sens par exemple de Kierkegaard avec le rapport de rapport etc la déconstruction donc du concept de narcissisme passerait du ça au soi du ça au soi si on veut oui avec le problème des personnes aussi n'est-ce pas donc le narcissisme c'est avant tout c'est un certain type de rapport de la première personne à elle-même si on veut mais il y a d'autres personnes il y a d'autres positions personnelles qui donnent un éventail tout cela était insuffisamment ressaisi par le va qui affecte progressivement la notion introduite dans sa deuxième phase par Freud quel sort à faire justement au pressentiment du premier Freud sur le lien établi entre le compte actuel et l'ordre quantitatif oui ça c'est une question métapsychologique très intéressante parce que bon dans une certaine triade n'est-ce pas ce qui rejoint alors le compte actuel c'est évidemment le quantitatif c'est après le miroir au sens où nous venons de parler qu'on passe à du qualitatif la catégorie qui les transcende toutes et deux étant celle de la mesure au sens où on dit que quelqu'un donne sa mesure ne peut donner sa mesure au sens du problème de la démesure et de la mesure etc et alors je crois que les premières spéculations de Freud sur le quantitatif avec le principe de constance et ces choses-là peuvent être peut-être reprises d'une manière plus dynamique dans la problématique contactuelle songer à cette variation n'est-ce pas dans l'aspect temporel de ces problèmes la variation entre le simple fait qu'un processus continue comme ça s'exprime dans l'infinitif n'est-ce pas ou qu'il est arrêté comme ça s'exprime dans l'infinitif par exemple avoir marché mais ceci n'est pas un passé parce que le passé est toujours le passé de quelqu'un c'est le fini par rapport à l'infini alors là il y a quelque chose qui me semble est au plus près de ces différences quantitatives que Freud avait en vue et qui justement accompagne sa pensée toujours à la recherche d'un an de ça des différenciations qualitatives non fondées qu'on se donne aussitôt votre pensée esthétique pour en venir à elle était l'entrée en dialogue avec celle d'Henri Maldinet oui de manière tout à fait essentielle n'est-ce pas c'est une des choses qui m'ont frappé dans la rencontre de Maldinet par quoi nous avons ouvert tout ce débat et bien c'est justement que l'une de ses directions de pensée préférentielles c'était l'esthétique et notamment des arts plastiques parce que j'avais déjà une tradition familiale disons d'intérêt pour la peinture les arts plastiques en général plus que pour la musique par exemple dont certains me reprochent presque de ne pas parler assez mais après tout chacun a ses complexions particulières et donc c'est une des choses qui m'ont attiré vers Maldinet et alors justement au moment où il est entré dans son dialogue avec les grands psychiatres en partie je lui ai fait connaître moi-même et bien il y a eu ce prolongement triomphal pourrait-on dire de la pensée d'Hervin Strauss dont il est le seul véritable continuateur créateur n'est-ce pas Erwin Strauss avec sa phénoménologie du sentir et Maldinet dans l'esthétique alors ma pensée esthétique dans la mesure où ça existe je crois que ça existe en effet puisque ça a donné lieu à la promotion de la sphère esthétique comme sphère de l'existence distincte de la pratique de l'éthique et de la historique dialogale mais elle a commencé d'ailleurs au moment où je cherchais n'est-ce pas la fondation du système zondien par un parallèle avec le système des beaux-arts elle a continué par par exemple de grandes préoccupations héritées d'Émile Steiger dont j'avais suivi qui était un peu un fils spirituel de Binswanger dont j'avais suivi l'enseignement en littérature allemande à l'université de Zurich n'est-ce pas Steiger qui avait réarticulé dans une perspective disons des extases temporelles et déguériennes la triade lyrique épique dramatique tout ceci est encore très présent dans ma pensée et évidemment je n'ai pas cessé de m'intéresser au mouvement dans l'art contemporain et à la possibilité ou à la difficulté de confronter avec certains d'entre eux les options ainsi développées dans le cadre en ce qui me concerne évidemment d'une option anthropopsychiatrique et pas spécifiquement comme esthéticien et bien justement l'art contemporain ne remet-il pas en quelque façon en question le système des beaux-arts et la mise en parallèle avec la typologie pulsionnelle de Zundie c'est possible je ne sais pas je ne suis pas interrogé suffisamment sur la question disons que indépendamment de ces coordinations qui ont eu une vertu heuristique temporaire et bien certaines formes d'art contemporain me posent plus de problèmes que d'autres mais ça peut tenir aussi à un manque d'habituation n'est-ce pas au fait que ce n'est pas encore assez longtemps en cours ou que je ne me suis pas encore penché comme on dit suffisamment sur elle on ne doit pas tout faire où en êtes-vous aujourd'hui sur ce que la création littéraire amène de compréhension du fonctionnement humain mais j'ai toujours défendu cette thèse n'est-ce pas notamment à propos de Rimbaud sur lequel un de mes étudiants a fait autrefois un doctorat que l'intéressant n'était pas évidemment de dire Rimbaud était schizophrène ou qui n'était pas schizophrène et pour Eldoril la même chose mais de s'interroger sur ce que alors la compréhension et l'analyse en profondeur du langage spécifique de ces poètes apporte de compléments aux études beaucoup trop orientées vers une pathologie statique n'est-ce pas de dégradation à travers laquelle on ne s'aperçoit plus que le schizophrène peut être un virtuose du langage n'est-ce pas et peut être un créateur dans certaines époques justement d'une nouvelle forme d'expression mais tout ceci demande alors évidemment de plus longs développements que je dirais le fur et le fur et le fur desquels je relance aussi mes élèves qui en sont plus proches que l'amateur que je suis qui a pour terrain propre toujours un peu ces ouvertures de perspective globale permettez quand même qu'on demande à l'amateur fort éclairé que vous êtes quelle place s'occupe l'art dans la rencontre thérapeutique ah là évidemment il y a un problème à plusieurs étages n'est-ce pas d'une part il y a le rôle de l'art et de l'introduction d'oeuvres d'art dans des traitements et notamment d'abord encore dans le contexte institutionnel je me souviendrai toute ma vie de ce fait qu'un schizophrène mutique depuis je crois 15 ou 20 ans n'est-ce pas s'est mis à tout à coup à proférer quelques mots au moment où il a été mis devant une montagne sainte victoire je crois que c'était de ces âmes en présence de Kuhn et de Maldiné alors là il y a l'art et puis il y a évidemment l'autre aspect c'est l'art même du thérapeute n'est-ce pas qui joue aussi bien justement de cette dimension esthétique que des dimensions pratiques techniques éthiques dont on parle plus souvent vous fûtes et vous êtes en votre esprit trans et interdisciplinaire nous allons essayer de développer cela du côté d'une part de la linguistique et d'autre part du côté de la sociologie ou du social vous vous êtes toujours intéressé au rapport entre la linguistique et la psychanalyse au point où vous en êtes de votre réflexion à ce sujet pourriez-vous faire le tri entre l'essentiel et l'accessoire ben j'espère il est évident que le point de départ de cette conjonction langage et linguistique et psychanalyse est venu par Lacan on en a déjà parlé le grand moment central du moment fécond de la période féconde ça a été évidemment le fameux rapport de Rome n'est-ce pas sur fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse qui est reproduit alors dans le volume premier vous voyez l'état dans lequel il est venu il n'a plus de couverture ni rien de l'usage de la parole et des structures de langage la conduite et dans le champ de la psychanalyse alors ça a donné le branle à toute cette chose à partir de l'évidence que en effet finalement dans une cure analytique on ne fait que parler mais ce qui relance alors tout le problème de ce champ du langage et des maladies qui parlent comme disait Lacan donc de tout l'oeuvre de Freud à relire en fonction d'une sorte de prédécouverte des mécanismes de fonctionnement du langage que les linguistes commençaient à décrire par Freud lui-même dans son champ alors on entre dans la phase où Lacan disons à cette époque entre aussi dans les journaux alors ici à l'Express par exemple n'est-ce pas de 57 clé pour la psychanalyse et les clés et bien c'est évidemment toute cette toute cette sphère justement que vont s'ouvrir aussi les sciences humaines de l'époque l'anthropologie structurelle de Lévi-Strauss avec la crise du dollar je vois ça c'est un autre problème et mais c'est le social mystique de Saussure n'est-ce pas et après Saussure voilà regardez aussi vers la même époque ou un peu après ben on continue n'est-ce pas le vrai Saussure alors lisez Saussure disait Lacan et puis ça devient Jacobson n'est-ce pas et nous sommes en effet tous précipités là-dessus voilà Jacobson le fameux article n'est-ce pas sur les aphasies il est en morceaux ici chez moi tellement souvent je l'ai été amené à le citer deux aspects du langage et deux types d'aphasie métaphorique et métonymique il y a donc là toute une atmosphère extraordinairement vivace que nous avons décrite et dont un des axes c'est ce problème du langage et de la conjonction avec la psychanalyse alors ce que je voudrais dire c'est que ben nous avons au début aussi de nos travaux à Louvain au moment où j'ai commencé mon enseignement on a fait toutes sortes de rapprochements de ce type là de considération avec les problèmes ondiens n'est-ce pas souvenons-nous des travaux de rapprochement entre les mécanismes de l'inconscient les mécanismes linguistiques de la métaphore et les fonctions du mois c'est un livre ça a fait un ensemble de choses qui ont été très importantes dans la promotion réciproque des choses alors ce que je voudrais par ailleurs ajouter c'est que fidèle à mes habitudes ou à mes vices comme on voudra et bien je ne me suis pas monté disons des indications de Lacan concernant les linguistes à lire j'ai continué à chercher aussi dans d'autres directions et je voudrais quand même évoquer à ce propos à Paris même les leçons inoubliables de cet outsider de la linguistique qui était Gustave Guillaume n'est-ce pas que revoilà il est là bien figuré comme il était avec un espèce de parfum désuet d'un autre âge c'était un homme agé c'était un employé de banque mais qui avait des vues extraordinaires sur le fonctionnement qu'on crée des langues le français d'abord mais aussi par exemple la comparaison du grec et du latin etc et il avait développé notamment tout le problème du verbe de l'article et le problème du temps le verbe comme mot porteur de temps ça inspire jusqu'à aujourd'hui et bien ce que nous avons dit tout à l'heure n'est-ce pas dans ma pratique aussi l'accentuation des verbes alors Gustave Guillaume j'avais découvert son enseignement à l'école pratique des hautes études en regardant les valves tout simplement et nous sommes allés à une série j'avais été frappé par le terme de psychomécanique du langage maintenant c'est plutôt linguistique théorique tout ce que Guillaume a laissé se trouve maintenant au Québec et malheureusement n'est pas encore vraiment tout à fait sorti il y a plusieurs volumes mais certaines choses essentielles manquent alors là nous avons eu d'autres occasions qui débouchent sur je dirais le fameux texte de Maldinet au seuil des êtres de la langue le texte où il fait une conjonction entre les mots pour exprimer le temps les structures temporelles dans les verbes tels qu'elles ont été analysées dans la chronogénèse et les chronothèses de Guillaume et le système zondien alors tout ça s'est donc emboîté et fidèle je dis toujours au même vice j'ai aussi suivi l'enseignement d'un autre linguiste à Fribourg n'est-ce pas Lohmann qui était le continuateur de la grande tradition de la typologie des langues qui remonte à Humboldt en allemand et qui avait en quelque sorte rendu historique et dynamisé cette typologie en faisant de l'histoire des langues le révélateur de l'histoire de l'humanité alors là j'ai rejoint mes préoccupations typologiques et des tas d'autres choses comme le célèbre article que j'ai traduit avec Michel Legrand sur le rapport de l'homme occidental au langage tout ça se rejoignait donc pour étoffer cette espèce de ligne directrice de l'idée d'une linguistique comme pionnière des sciences humaines où la psychanalyse par ailleurs n'avait qu'à reprendre son bien disait Lacan et nous avons poursuivi aussi du côté de Zondi et Gagnepin dans tout cela et bien justement j'allais vous le dire n'est-ce pas l'état actuel que certains de mes élèves de la diaspora depuis longtemps en partie n'ont plus suivi mais c'est la rencontre de Gagnepin qui pour moi maintenant a donné quelques idées directrices pour la perspective sur le langage alors Gagnepin et bien c'est dans le prolongement de Jacobson mais beaucoup plus développé et sophistiqué c'est le fondement d'une linguistique théorique dans l'étude des perturbations du langage les aphasies à partir de quoi il construit un modèle à la Jacobson disons mais qui devient un modèle général pour tous les phénomènes humains pas seulement le signe linguistique mais aussi l'outil l'homo faber aussi la norme là où les hommes le problème éthique n'ont pas de régulation naturelle mais besoin d'éthique de loi et de coutume et enfin le problème de la personne qui converge avec le problème des psychoses et chez lui aussi bien d'ailleurs que chez nous chez Zondi alors on avait toutes sortes de points de convergence et une convergence même dans le fonctionnement des modèles mais un certain point de divergence quand même puisque dans la mise en forme de Gagnepin névrose et psychopathie relèvent de la même médiation oui ça c'est alors un problème plus spécial ce que je voulais d'abord dire c'est que Gagnepin dit n'est-ce pas deux choses à propos de linguistique et psychanalyse en remontant à Lacan c'est que Lacan avait mieux saisi l'essence du langage que la plupart des linguistes mais que maintenant le moment est venu comme il dit de déconstruire et donc de ne plus donner un privilège exclusif au langage sur tous les autres phénomènes humains et de se rendre compte qu'à l'intérieur de ce qu'on appelle en bloc le langage il faut distinguer entre les problèmes strictement linguistiques ou des problèmes de normes ou de personnes ou de techniques même à travers ce qu'il appelle l'écriture alors dans la linguisterie de Lacan à cause des problèmes qui s'est posé lui autrement mais tout ça est un peu mélangé et je crois que le principe d'une déconstruction est très intéressant ce qui est très fécond et est maintenant la voie à suivre ce qui alors est soulevé dans votre question et bien ce qui nous a mis en branle nous-mêmes depuis maintenant bien 15 à 20 ans mais de manière toujours plus intense d'une certaine façon c'est de voir où résident les convergences et les divergences avec Zondi et je crois que là en effet il y a des divergences qui tiennent au point de départ d'abord neurologique de Gagnepin et psychiatrique anthropopsychiatrique chez Zondi et donc dans tout ce que j'ai essayé de développer et j'ai peut-être été un des seuls à influencer encore de manière notoire Gagnepin dans la construction de son oeuvre qui a mis 30 ans avant de se publier n'est-ce pas au moment où je lui ai dit de toute façon vous savez pour moi névrose et psychose c'est pas assez pour la psychiatrie il me faut au moins les perversions et les psychopathies en plus parce que lui faisait aphasie atechnie névrose psychose neurologie psychiatrie alors moi je dis je préfère avoir éventuellement 4 registres neurologiques et 4 psychiatriques alors lui a intégré ça à sa façon en mettant les psychopathies et les perversions à l'intérieur de la dialectique respectivement des névroses et des psychoses ce qui pour nous soulève un problème au-delà de la formulation de Freud n'est-ce pas sur les névroses négatives des perversions et bien c'est qu'au fond il y a des rapports multiples dialectiques entre les 4 registres et je crois que les convergences ne sont toujours pas développées ni d'ailleurs les divergences et que ça peut être fécond pour les uns et les autres je vous propose de passer sans autre transition des psychopathies aux sociopathies d'une certaine façon quelle est votre conception du social et de la société en vrac est-ce que cela vous paraît important pour un psychologue d'avoir une conception du social et laquelle et au-delà comment voyez-vous l'articulation du psychologique et du social enfin l'oeuvre de Marx a-t-elle une signification historique pour vous ? ben ça fait en effet un faisceau de questions je dirais que contrairement à ce que certains me reprochent d'ignorer le social je ne l'ignore pas du tout mais je n'ai jamais commencé par séparer et opposer le social et le psychologique et c'est peut-être ce qui a pu susciter n'est-ce pas cette idée d'une espèce de dédain pour le social ou pour la sociologie c'est que justement n'opérant pas cette séparation j'étais hérissé en particulier par l'invasion de ce que j'appelle les éthio-idéologies n'est-ce pas donc les causalités sociales des maladies mentales qui ont fait fureur lors de l'époque de l'antipsychiatrie enfin et qui s'opposaient aux causalités organiques alors comme nous l'avons déjà à peu près indiqué ben j'ai toujours refusé même cette perspective de causalité préférant la notion d'une pathogénèse globale n'est-ce pas dans laquelle entre à parts égales en quelque sorte du vital du psychique et du social et alors je dirais il faut ajouter à cela que si l'on ne sépare pas mais au contraire qu'on conjoint le psychique spécialement humain et le social également spécialement humain et bien là ce serait une formule de gagne-pain c'est le problème de la personne et le problème de la société sont les deux faces de la même chose et c'est ce que disaient des affreutes qui disaient dans sa terminologie la psychologie individuelle et la psychologie collective sont au fond la même chose quand on parle d'un on fait automatiquement l'autre et ce qui m'intéresse alors surtout du point de vue justement de la révélation du fonctionnement dit saint ou normal à travers les pathologies c'est ce qu'on pourrait appeler avec gagne-pain encore la construction même du social comme la construction de la personne qui sont les deux faces de la même chose et qui sont révélées dans leurs éléments par les pathologies last but not least pour l'instant venons-en à l'université vous avez toujours semble-t-il fort tenu à votre double appartenance à l'UCL et à la KEL pourquoi ? ben écoutez j'ai déploré cette scission je parle tout splitzing et je suis heureux et à la fois donc malheureux parce que ça n'a plus une suite d'avoir été je crois le dernier à être nommé pour enseigner dans les deux langues dans le cadre d'un full-time qui par la suite est devenu le full-time en psychologie à l'UCL et le temps partiel en médecine à la KUL d'où un intérêt supplémentaire de cette double polarisation c'est que j'ai eu des élèves médecins en flamand plus qu'en français où j'ai été écarté le plus largement de la faculté de médecine et des psychologues en français et de plus je dois vous dire que évidemment je suis presque de naissance bilingue et que cette nature ou cette culture de bilinguisme premier a certainement aiguisé chez moi justement l'intérêt pour ces mécanismes du langage nous venons de voir encore l'importance comme Alphonse comme Alphonse de Wallens vous fût un contre-exemple absolu du carriérisme à l'université comment pouvez-vous justifier ce parti pris des choses mais je ne sais pas si ça se justifie j'ai toujours eu un peu l'impression que de Wallens avait raison dans cette question comme dans beaucoup beaucoup d'autres de dire qu'au fond il y a deux extrêmes ou bien on s'occupe de sa carrière et on ne fait plus que ça on s'occupe alors d'administration d'être présent partout que sais-je on s'occupe de pouvoir d'essayer d'avoir des budgets le maximum possible d'assistants etc lui n'a jamais rien fait de tout cela n'est-ce pas il disait bon c'est une option c'est qu'on n'en fait rien l'autre option c'est d'y faire le maximum et si on est entre les deux on est toujours malheureux le problème c'était que dans mon domaine peut-être plus que dans celui de Wallens comme philosophe il fallait quand même essayer d'avoir une équipe et j'ai toujours eu le sentiment que j'en faisais trop et trop peu que j'étais quelque part entre les deux quelle est la place de la psychanalyse dans l'enseignement à l'université cette place a-t-elle un avenir je crois qu'elle devrait en garder un toute la question étant de savoir comment on le produit j'ai déjà indiqué précédemment je crois que ça ne peut être qu'un enseignement propédiotique la véritable formation à être psychanalyste se donne après mais la plupart des formations spéciales se donne après l'université le problème est donc de savoir quelle manière y a-t-il d'enseigner la psychanalyse à l'université qui l'ouvre à la fois sur cet intérêt interdisciplinaire qui attire d'autres disciplines à cet enseignement et sur tout l'avenir possible alors il y a une certaine façon que j'ai essayé d'adopter et qui est d'une façon beaucoup plus dynamique que dans le départ de beaucoup de traités dans des théories déjà hyper construites de la psychanalyse justement qu'en est-il advenu de l'école de Louvain dans l'alma mater contemporaine l'école de Louvain vous l'entendez au sens zondien ou bien au sens psychanalytique on pourrait l'entendre aux deux sens n'est-ce pas la psychanalyse comme on le sait dans toutes les universités du monde et donc aussi dans la nôtre est toujours à nouveau contestée par actuellement les sciences cognitives autrefois la psychologie expérimentale et toutes les autres formes de ce type de psychologie empirique ça c'est inévitable je pense que ça ne cessera jamais mais nous avons réussi à avoir un département de psychologie clinique où il s'est fait beaucoup de psychanalyse au titre directeur fondateur pas exclusif d'autres pratiques et ça nous a même valu dans une certaine enquête du journal Libération le numéro 1 de la communauté européenne alors d'autres nous ont imité à ce point de vue et j'espère qu'il reste un avenir également pour les développements zondiens qui sont très spécifiquement l'urbaniste également à l'université vous avez promu et fait instituer un enseignement interdisciplinaire majeur celui de l'anthropologie le relevé des enseignements existants témoigne d'une anthropologie socio-culturelle philosophique biologique cette liste vous semble-t-elle suffisante ? je crois que non en réalité cette liste sous sa forme présente remonte au moment où je crois avec un relatif succès et avec tout de même beaucoup d'enthousiasme j'ai participé comme le pion essentiel à un moment donné à la refonte du programme et ce que moi j'aurais voulu ajouter à cet ensemble qui était pour moi fondamental dans la candidature en psychologie c'est l'anthropologie historique qui a acquis une importance considérable à travers le développement de l'histoire des mentalités etc tous les développements de l'histoire contemporaine et qui est le véritable complément de l'anthropologie socio-culturelle où on s'intéresse surtout au peuple non européen du côté de notre propre histoire alors des retombées de ça vont du côté de l'histoire de la médecine de la philosophie et tout ce qu'on veut n'est-ce pas ? il y a là quelque chose je crois qui aurait dû aussi être introduit peut-être y viendra-t-on quand même un jour cher professeur nous revoici donc face à face et si j'ose dire en tout cas à pied d'oeuvre on vous a posé beaucoup de questions sur votre passé sur vos sources d'inspiration et tout autant sur l'état actuel de votre pensée mais une autre série de questions porte sur l'avenir comment voyez-vous donc l'avenir de votre pensée en y incluant éventuellement les groupes que vous avez pu fonder comme l'école belge de psychanalyse le groupe Pathé et Matos et le centre d'études pathoanalytiques mais aussi quelle est selon vous l'avenir promis à la psychanalyse voire celui d'une pathoanalyse dans la psychiatrie et dans la psychologie clinique de notre temps quel est l'avenir d'un outil que le test de Zondi et plus généralement des pensées de Freud de Zondi et des autres maîtres que vous avez évoqués dans un monde qui voit de toutes parts la recrudescence des dogmatismes voire de terrorisme parfois même intellectuel mais voilà de vastes questions pour ce qui est de ma pensée je voudrais dire pour commencer que en citant Freud les hommes sont forts aussi longtemps qu'ils défendent des idées fortes et que ce dont il s'agit ça n'est donc pas de quoi que ce soit qui me soit personnel mais de ces idées que j'ai essayé de défendre et de développer toujours je pense d'ailleurs dans un esprit combatif qui est bien nécessaire parce que dans tout le contexte que vous venez de dire et bien il est clair que ce type d'idées n'a pas la faveur des modes qui se sont déjà succédés depuis que j'essaye de leur faire un sort et cet esprit combatif sera donc encore bien nécessaire on m'a posé des questions aussi sur mes origines psychanalytiquement révélées je me contenterai de dire qu'à un certain moment pivot de mon analyse personnelle ce qui a joué un rôle c'est un tableau représentant un luthère de l'école de Kranach c'est à dire le prototype du protestataire ce qu'il est éminemment sur cette photo assez médiocre au départ et pour remonter plus haut puisque cela est évidemment un élément écran et bien il y a le personnage de mon père que voici lors de la mobilisation de 1940 combattant lui aussi à ce moment là encore à venir mais qu'il est resté toute sa vie et spécialement durant la guerre ce qui l'a mené jusqu'au camp de concentration et il faudra même à des niveaux plus modestes et moins dramatiques évidemment il faudra continuer à combattre pour ces idées forces que j'ai essayé de transmettre on peut le faire notamment avec les grands n'est-ce pas que vous venez de citer à nouveau et il y en a beaucoup d'autres à l'horizon en plus on peut grâce à eux et bien s'aider n'est-ce pas s'aider d'eux et de leur pensée pour au moins se reposer toujours et reposer aux autres les questions les véritables questions questionnées disait quelque part Heidegger c'est la piété de la pensée il faut se les laisser poser pourrait-on même dire par les choses elles-mêmes formule ou serlienne s'il en est et que Binswanger répétait à qui voulait l'entendre chaque fois que l'occasion s'en présentait et après tout n'est-ce pas ce que Freud lui-même n'est-ce pas dont j'ai fait mon inspirateur principal depuis le début ce que Freud lui-même a fait dont voici la médaille commémorative pour le 50e anniversaire qui le montre au dos en face il y a Freud à cet âge et au dos il y a l'interrogation de l'homme édipe par la sphinx que Freud a reprise en somme à son compte et qu'est-ce qui est derrière cette interrogation et bien c'est pour la reformuler à contrario à partir de la question il y a évidemment l'éternel problème qu'est-ce que l'homme n'est-ce pas que nous voyons par exemple ici sous la forme du titre du volume d'hommage hélas posthume à Alphonse de Wallens d'autre part titre qu'on retrouve au centre de ce volume qui m'a été consacré l'année passée à la KUL et qui porte comme titre l'homme en dialogue et en contradiction de men's in samensprach in tegensprach alors moi aussi je crois j'ai repris à mon compte cette interrogation freudienne enfin qu'est-ce que l'homme ou comme préfère dire peut-être aujourd'hui les philosophes qui est l'homme et comme je suis aussi un peu collectionneur sur les bords et bien je me suis laissé réinspirer par Freud à travers ce petit vase grec n'est-ce pas qui vous montre justement le thème d'Oedipe ce n'est pas un chef-d'oeuvre de la céramique grecque tant s'en faut mais ça a tout de même ce mérite d'être un sujet paraît-il iconographiquement extrêmement rare et que j'ai au fond d'une certaine manière presque sous les yeux quelque part sur ma bibliothèque pendant que je pratique et pendant que j'écris ce qui alors nous rappelle n'est-ce pas ce qui reste une fois ma thèse fondamentale et l'idée forte qu'il faut continuer à développer c'est que c'est bien Freud et notamment dans la création de la situation psychanalytique comme situation inter-humaine de dialogue et de contradictions et de progrès historiques par là des individus et de la société qui nous a donné la prise à la fois la plus stricte la plus rigoureuse et aussi la plus ouverte sur cet être humain qui est en question à travers chacun de nous alors la science et la pratique humaine toutes deux liées conjointement ont fait ainsi l'axe de cette pensée et de cette oeuvre freudienne ou se conjoigne comme nous savons la recherche le traitement et la théorie à l'époque où on me posait la question à l'université de savoir quel est le pourcentage de mon travail que je consacrais à la recherche et lequel à l'enseignement et lequel à la pratique et bien j'avais pris l'habitude un peu ironique il est vrai et qui n'arrangeait pas les administratifs de dire 100% à tous les coups puisqu'au fond les trois s'interpénètrent la seule question à laquelle je ne répondais pas dans le même sens et le temps consacré à l'administration où ma réponse était malheureusement toujours trop et peut-être pas assez comme nous l'avons déjà dit alors ce qui m'a attiré je pense à la suite de Freud vers Zondi c'est certainement son aspect de théorisation il devrait être clair pour tout le monde que le test de Zondi est beaucoup plus que le test n'est-ce pas le fameux test que voilà et j'entendais récemment à la télévision le physicien infirme que tout le monde connaît Hawking disait que s'il avait été attiré vers la cosmologie plutôt que vers la physique subatomique disons c'était parce qu'il y voyait justement une sorte de prise théorique sur les choses une prise et un être pris puisque ce qui fait la matière n'est-ce pas de ce test et bien c'est la matière humaine dont nous sommes tous faits Shakespeare dans une phrase que j'ai souvent citée a dit nous sommes nous-mêmes n'est-ce pas nous sommes nous-mêmes cette matière ce tissu dont sont faits les rêves et on peut ajouter aussi les maladies mentales évidemment et les maladies mentales et bien c'est ce qui se trouve au centre non seulement du test de Zondi mais de toute notre conception freudo-zondienne nous cherchons notre enseignement dans la pathologie ce qui a pu s'exprimer autrefois dans la constitution du groupe d'Hipatheïmatos et dans ses premières publications qui n'ont hélas pas eu de suite pour toutes sortes de raisons sous le titre de Pataïmatos c'est-à-dire que ce qui nous enseigne c'est l'épreuve et c'est même l'épreuve subie pas de toutes les maladies je crois qu'il est plus indiqué pas de partir pour comprendre l'homme et pour le promouvoir il est plus indiqué de partir justement de la pathologie comme le dit notre principe pato-analytique plutôt que de la fiction d'un homme normal dont Merleau-Ponty disait qu'elle est proche de l'homme nazi et cela s'avère d'autant mieux aujourd'hui il faut bien le dire que justement vous venez de le souligner aussi les dogmatismes les fanatismes et tout cela se répand à nouveau et sans doute toujours éternellement bref comme dirait son dit c'est K1 n'est-ce pas qui règne sur le monde ce K1 auquel il a consacré ce livre qu'il a complété par son Moïse n'est-ce pas comme réplique alors je crois comme attitude que l'on puisse avoir à l'égard de tout cela pour les individus et les sociétés et bien je crois que ce départ à partir de l'homme malade n'est-ce pas et bien donne une anthropologie clinique tout à fait fondamentale son dit aurait ajouté on ne peut rien faire d'autre c'est-à-dire de cultiver n'est-ce pas et faire le culte du Seigneur grâce n'est-ce pas servir le Seigneur grâce aux pulsions même mauvaises et le vieux Freud n'est-ce pas aurait fait écho à ça par son pessimisme je évoquerai là pour terminer et bien cette phrase qui m'avait beaucoup frappé encore jeune homme dans une conférence de Gabriel Marcel dont je ne me souviens plus pour le reste qui disait on peut être pessimiste dans la conception c'est peut-être ce qui semble indiquer dans ce départ chez l'homme malade mais optimiste dans l'action puisque l'homme malade est aussi l'homme créateur l'homme obligé de se réinventer et notamment d'être aussi l'animal auto-thérapeutique il s'agira donc en tout cas de combattre comme Freud n'a cessé de le faire dont voilà une autographe précieuse elle date de 1935 c'est-à-dire d'un Freud presque octogénaire et dans des circonstances déjà dramatiques qui s'annonçaient au moment où il dédicace à un musée juif sans doute disparu d'Europe centrale ce petit opuscule en français d'ailleurs ma vie et la psychanalyse la psychanalyse même peut-elle encore aujourd'hui se targuer de ne pas être une Weltanschauung et comment voyez-vous l'introduction ou la réintroduction de la psychanalyse et des suites que vous avez essayé de lui donner en Europe de l'Est et dans les pays du tiers monde pour ce qui est de la Weltanschauung évidemment je crois que c'est le destin de toutes les institutions ce que la psychanalyse est devenue à son tour de virer à devenir hélas aussi une idéologie une Weltanschauung ou quelque chose de dogmatique dans sa hiérarchisation et la transmission même par opposition à ça je n'ai jamais au fond voulu fonder d'école mais seulement donner une méthode de recherche qui poursuivent dans l'esprit à la fois le plus rigoureux et le plus ouvert n'est-ce pas par cette pato-analyse le travail de Freud de Zondy de mes autres maîtres déjà multiplement évoqués et je crois que ce qui est important en la matière et bien c'est que nous nous ressourcions toujours en nous laissant réinterroger non seulement par ces maîtres mais surtout par nos patients il est clair il n'est pas tant que l'Europe de l'Est en veut actuellement de cette réintroduction de la psychanalyse il est clair que les pays en voie de développement peuvent y apporter aussi leurs propres problèmes plus encore que leur intérêt mais il est clair que la psychanalyse doit se laisser réinterroger par ces nouveaux champs n'est-ce pas plutôt que évidemment de vouloir leur apporter quelque chose et j'ai la faiblesse de penser que ce que j'ai essayé de promouvoir comme entrepôt psychiatrique c'est-à-dire justement une fois de plus cette centration sur l'homme peut y contribuer parce que ça fait déborder la psychanalyse au sens étroit et presque scolaire vers l'expérience humaine de chacun alors on peut aussi se demander n'est-ce pas quelles seront les maladies les phénomènes sociaux qui nous interrogeront sans doute doit être la psychose la psychose dont justement Alphonse de Wallens a écrit une interprétation analytique existentielle encore une fois dans Patin et Matos comme disait autrement et plus récemment Maldiné ce dont il s'agit c'est de penser l'homme et la folie l'homme à travers la folie et la folie à travers l'homme l'homme en situation dans la psychiatrie comme la psychiatrie est en situation dans l'homme je me laisse je dirais réinterroger également à proximité de mon cabinet par certaines oeuvres dites d'art psychomathologique comme ce Wolffly avec au dos la fameuse écriture n'est-ce pas célèbre dans l'histoire de la psychiatrie ce Wolffly qui ici à travers ce visage indéfiniment répété par lui nous a répété indéfiniment sa question on pourrait lui donner comme compagnon d'ailleurs pour passer du régime germanophone au régime francophone on pourrait lui donner comme compagnon le forestier n'est-ce pas de Saint-Alban le fief de Toscaïa et Doury forestier qui a fait ainsi des armées de soldats qui peut-être doivent nous aider en nous re-questionnant dans le combat que nous avons dit pressé par le temps venons-en directement à la question finale qui finalement êtes-vous donc Jacques Scott vos élèves vous ont certes déjà connu de multiples visages mais pour remonter une dernière fois au passé il paraît que vous fût à la fois critique d'art et de cinéma et footballeur et même joueur de waterpolo l'on dit aussi que vous avez pratiqué la danse classique et que l'occasion s'est même offerte que vous deveniez traducteur professionnel dans une haute fonction qu'en est-il au juste et par-delà qui aurez-vous été finalement qu'en est-il de vos propres projets et d'autre part fort de votre longue expérience de professeur et de praticien quel conseil pouvez-vous prodiguer aux héritiers de votre pensée quels que soient leurs horizons devenus oui ce n'est pas sans un sourire que je vous ai entendu évoquer ce que j'appelle parfois ironiquement les carrières que j'ai sacrifiées sur l'autel d'une psychiatrie psychanalytique je les ai sacrifiées pour ce qui est du sport dans un développement en quelque sorte pré-professionnel possible aux études n'est-ce pas tout en restant footballeur jusque dans mes années d'enseignement comme se souviendront les anciens j'ai un jour même donné cours avec la jambe dans le plâtre ce qui était la fin de ma carrière de footballeur j'avais abandonné l'water polo déjà avant mais peut-être la dialectique de l'immersion et de l'émergence qui hélas traverse ce sport m'a-t-elle inspiré dans certains développements sur l'individuation et la symbiose pour ce qui est de la critique d'art et bien la critique d'art et de cinéma en effet que j'ai pratiqué pendant mes années d'étudiant pour me faire un peu d'argent de poche personnel entre autres choses et bien je crois que ça a débouché sur le rôle que continue de jouer dans mon existence toute l'esthétique le rôle disons du pouvoir de réconciliation avec la vie à sa base dynamique que comporte tout le registre esthétique auquel j'ai d'ailleurs fait un sort également dans mes travaux comme on sait et je voudrais à ce propos relever sur les objets que nous avons montré la différence qui existe entre la sphinge de Freud la sphinge qui est une vieille femme un peu fin de siècle prête à dévorer le mâle qui se trouve en face de lui et celle des grecs qui me paraît alors esthétiquement sublimée et qui au fond m'arrange mieux les grecs ont d'ailleurs toutes sortes de sphinges déjà en voilà une bien antérieure au vase que nous avons là ou en voilà une de l'époque archaïque n'est-ce pas qui est particulièrement belle au fond ce sont les deux visages de la femme que nous connaissons et sur lesquels on m'a interrogé dans le continent noir j'ai là d'ailleurs n'est-ce pas trouvé un jour aussi ce petit objet magnifique pré-colombien qui nous montre d'une part le visage d'une femme et alors quand on le tourne n'est-ce pas à travers tout le corps esquissé dans sa nudité on débouche sur le monstre alors le monstre c'est plutôt la sphinge de Freud et puis l'autre celle des grecs me paraît différente alors il y a tout ce rôle de l'esthétique qui probablement dans mes appétits de collectionneurs sur les bords joue un plus grand rôle que chez Freud surtout intéressé par les thèmes encore que les expositions qu'on a pu voir de ces collections aient tout de même mis le doigt sur certains objets de très haute qualité esthétique également alors il y a donc cet esprit évidemment de l'art et il y a sa conjonction puisque nous sommes avec les grecs qui sont là au centre de beaucoup de choses dans ma pensée mais il y a la conjonction de tout ça avec la philosophie qui est naissante à cette époque n'est-ce pas et qui permet aussi de surmonter ce que pourrait avoir des trois une orientation médicale que j'avais au départ par les traditions familiales que j'ai encore évoquées à l'instant même si c'est sous une forme combattante puisque mon père était chirurgien et que l'instrument de ces combats ça a été le bistouri n'est-ce pas beaucoup plus que les armes à feu il paraît donc que je n'ai jamais cessé de danser je n'ai jamais cessé au fond non plus de traduire c'est vrai que j'ai eu l'occasion un peu ironiquement formulée mais malgré tout sans doute réelle de devenir traducteur attaché à la personne du président à l'époque de la communauté européenne du charbon et de l'acier ça m'est arrivé de traduire certains textes comme tous les auditeurs que j'ai eu le savent j'ai toujours traduit spécialement de l'allemand et du grec pendant mes cours mais faire de l'analyse pratique faire de l'enseignement faire tout ce que j'ai fait c'est toujours différentes formes de traduire et la traduction est au fond la loi processive de tout dialogue en marche de l'un à l'autre et de l'autre à l'un mais en ce qui concerne les traditions médicales je voudrais tout de même souligner que je suis aussi n'est-ce pas l'héritier à travers notamment les évocations qu'en a pu faire la Mitzondi Kéreni des Asclepiades n'est-ce pas j'ai aussi tout près de ces objets que je viens montrer dans mon cabinet j'ai aussi Asclepios le dieu grec de la médecine dont Kéreni pouvait faire des commentaires inoubliables et notamment dans cet opuscule qu'il lui a consacré et dont je possède ici un exemplaire particulièrement précieux pour moi Asclepios donc le dieu le médecin divin le médecin divin c'est l'exemplaire que Kéreni a dédicacé à Sondi mais alors justement il y a le médecin divin mais il y a aussi le médecin philosophe c'est-à-dire Hippocrate notre faculté de médecine est située à l'avenue Hippocrate à côté de l'avenue Mounier mais je ne sais pas si beaucoup de ses titulaires depuis la mort de M. Zonderwurst l'historien de la médecine pratiquent encore Hippocrate moi je le fais et le voilà en édition allemande mais j'ai évidemment aussi l'édition française avec le texte grec que l'on doit à littrer et j'ai même alors une édition ancienne dont voici alors le vocabulaire en quelque sorte conjoint n'est-ce pas tout au début de l'imprimerie alors il y a aussi donc le médecin au même temps que le philosophe le médecin philosophe étant disait Hippocrate non pas divin comme Asclepios lui-même mais disons semblable au dieu ou essayant de l'être tout en d'ailleurs se forçant de s'incliner devant eux n'est-ce pas au moment où il est impuissant ce que la médecine techno-scientifique contemporaine peut-être parfois ignore alors tout ceci m'a permis d'ailleurs justement ma critique n'est-ce pas des fondamentaux des présupposés fondamentaux de la médecine moderne que l'on doit à Zidonam et j'ai tout de même aussi des patronages chrétiens n'est-ce pas puisque j'ai aussi quelque part dans mon même cabinet les saints patrons de la médecine dans une icône russe ici du 19ème c'est-à-dire saint Koum et saint Damien qui portent bizarrement des encriers dans lesquels on voit des plumes peut-être de quoi rappeler au psychanalyste psychiatre même s'il était d'abord psychanalyste et le reste d'une certaine façon fondamentalement qu'il ne doit pas rester étranger aux prescriptions possibles dans la médecine contemporaine ceci est une icône disons de grand style mais j'ai aussi beaucoup de sympathie pour les saint Koum et Damien de l'art populaire que j'ai ramené du Brésil et que voilà ils ont au fond le petit air champêtre qu'a aussi somme toute n'est-ce pas l'Oedipe de la Grèce antique alors avec tous ces patronages et bien j'aurais été je pense n'est-ce pas j'aurais été en effet fondamentalement à la fois médecin et philosophe mais qu'est-ce que j'ai fait de tout ça et de ces interrogations et bien il me semble que plus encore plus encore que médecin et philosophe à moins que finalement ça se marie n'est-ce pas avec tout cela plus encore que la passion de penser et je dirais la passion sublimée n'est-ce pas à travers son contraire de guérir et d'aider puisque Freud nous a dit qu'il fallait renoncer à la fourreur sanandi pour retrouver quelque chose comme l'art de guérir à un niveau supérieur et je vous dirais d'ailleurs que dans les difficultés intimes qu'on peut avoir en la matière j'ai encore mon arme absolue n'est-ce pas si j'ose dire et qui est l'attrapeur d'armes des chamanes de l'Amérique de l'extrême nord que voici le soul catcher n'est-ce pas que je peux sortir de ma poche alors pour retomber sur mes pattes si un patient me met trop à la question ou en difficulté alors et bien de tout cela je voudrais dire que finalement je crois qu'au-delà de la passion de penser qui a évidemment été la mienne et j'ai aussi eu la passion d'enseigner je ne sais pas d'où elle vient je sais qu'elle était déjà très ancienne il n'y a pas eu d'autres enseignants que je sache dans ma famille contrairement aux médecins et un peu aux philosophes n'est-ce pas qui étaient certains de ces médecins mais cette passion d'enseigner et bien beaucoup de gens l'ont repéré Binswanger avait dit n'est-ce pas que je serais capable d'enthousiasmer les jeunes pour les choses elles-mêmes à travers cette passion d'enseigner et c'est la pensée que j'ai traduit surtout à travers cela n'est-ce pas Sondi m'a un jour nommé le penseur de sa discipline alors que lui en avait été le rêveur et le génie intuitif et cette passion de penser n'est-ce pas qui se traduit dans l'enseignement et dans la transmission et bien mes premiers élèves l'avaient bien vu qui dans la première revue n'est-ce pas qui avait été faite après ma nomination à l'université de Louvain avait parlé de l'apparition dans la faculté d'une espèce de tornade dont la devise bizarrement était je suis donc je pense il paraît d'ailleurs que là je récupère aussi n'est-ce pas cette carrière de danseur que vous me prêtez en fait j'ai surtout dansé dans les revues d'étudiants précisément mais j'ai dansé un soir c'est vrai le boléro et un acte du lac au cygne en complément des étoiles d'un ballet russe celui du conallèle de Basile lors du galard des florallis les premières florallis gantoises après la guerre la danse est un peu le mythe familial chez nous il y a ceux qui ont voulu danser et qui ne l'ont pas fait il y a ceux qui ont pu et qui n'ont pas voulu le faire et le paradoxe c'est que c'est moi qui ai dansé un jour avec des étoiles de danse mais il paraît lorsque j'ai dit que là aussi j'avais sacrifié ça il paraît que j'ai jamais cessé de danser puisque une des paroles qui au fond m'ont fait beaucoup plaisir c'est qu'on m'a dit vous continuez de danser en faisant vos cours alors je suis pensant dansant tout en enseignant et lors de cette cette leçon d'adieu que j'ai faite en flamand l'année passée et bien on m'a appelé n'est-ce pas comme on le voit ici au seuil de l'interview qui m'a été consacrée à ce moment-là par la radio-télévision néerlandophone du pays on m'a appelé le danseur de la parole ce qui est quelque chose qui certainement me fait plaisir alors je pense que ce que j'aurais surtout été et bien c'est finalement sans doute un enseignant tout le reste entrant dedans Freud a d'ailleurs rapproché n'est-ce pas l'enseignement de sa propre pratique d'analyste en disant que ce sont deux des trois métiers impossibles qu'il a pratiqués tous les deux à sa manière j'ai pour ma part sans doute comme lui laissé à d'autres le troisième métier impossible et qui est comme on sait la politique j'aurais peut-être dans ce sens été en effet comme on m'en a fait la remarque parfois critique n'est-ce pas j'aurais peut-être été en effet un maître mais disons que j'ai peut-être été le plus magistral des non magistraux puisque j'ai jamais voulu en tout cas en tant que maître fonder une école et on pourrait dire que tout ceci nous ramène en sommes à Eudipe puisque si j'en crois bel commentaire qu'en fait Jean-Pierre Vernon qui est venu en parler autrefois à l'université à mon invitation dans le dictionnaire des mythologies qu'a édité mon ami Yves Bonnefoy enfin maintenant professeur au collège de France et bien Vernon là dans une citation que je ne l'ai pas détaillée explique que le problème d'Eudipe pas le problème dont Eudipe est l'incarnation souffrante et relativement impuissante comme tout homme est l'incarnation souffrante et relativement impuissante de son humanité et bien c'était de s'inscrire à sa juste place dans l'ordre des générations de faire en sorte c'est le problème qui consiste pour les sociétés humaines à faire en sorte que chacun prenne la place des pères sans avoir besoin de les tuer et sans se diluer dans un manque de structure dans un chaos tout en évitant aussi les blocages peut-être après tout est-ce là le secret d'un certain enseignement qui fait le pont entre les maîtres et les élèves d'une manière absolument pas scolaire c'est en tout cas de cette manière que je me verrais personnellement avoir repris la quête d'Eudipe n'est-ce pas peut-être j'espère de manière moins souffrante et impuissante jusque dans mon enseignement dans les termes de cette communication dialogante où il s'agit de faire dialoguer les hommes de dialoguer avec eux sous tous les rapports indéfiniment qu'en est-il de vos propres projets et d'autre part fort de votre longue expérience de professeur et de praticien quel conseil pouvez-vous prodiguer aux héritiers de votre pensée quels que soient leurs horizons devenus et bien écoutez pour ce qui est de mes propres projets je crois qu'il y en a un seul n'est-ce pas c'est que tout en continuant sous d'autres cieux et d'autres latitudes c'est d'enseignement de tentative orale comme disait mon autre ami poète Francis Ponge n'est-ce pas que je ne pratiquerai donc plus à Louvain sinon occasionnellement il s'agirait surtout de me mettre à écrire n'est-ce pas fut-ce en marchant entre l'écriture des phrases comme le faisait de Wallens à écrire ce livre auquel peut-être Zondi me renvoie n'est-ce pas en m'ayant légué cette statuette que j'aimais beaucoup qui ornait sa bibliothèque et désormais la mienne avec un saint ça doit être dans la tradition suisse un saint Nicolas qui m'apporte un livre qui au fond ne le quitte pas Zondi en a écrit beaucoup moi il faudrait peut-être que je m'y mette et ça sera sans doute une entrepôt psychiatrie quant au conseil que je peux donner aux héritiers de ma pensée c'est de se défaire de l'esprit scolaire et d'essayer de conjoindre je dirais la rigueur et l'ouverture l'ouverture qui a fait que je n'ai pas voulu fonder d'école ni être un maître purement magistral l'ouverture qui a fait que j'ai essayé de faire dialoguer plusieurs maîtres et de dialoguer avec mes élèves peut-être en ce moment héritiers surtout de leur pensée à travers la mienne et en même temps la rigueur pour ne pas tomber dans le chaos de l'ouverture ou dans l'éclectisme qui aligne les choses sans les articuler la rigueur qui est une forme supérieure et plus vaste que l'exactitude c'est dans cet esprit en tout cas que personnellement je vais essayer d'écrire ce livre et continuer d'enseigner ceux qui veulent faire appel à moi comme peut-être d'ailleurs l'ont fait tous ceux qui m'ont posé des questions pour cette interview questions dont je les remercie en même temps que vous-même pour les avoir mises en forme c'est dans cet esprit disons que je persiste et signe que je m'entraîn Merci. 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 Merci.